Est-ce que c'est une statue de moi ? C'est nouveau. J'ai inversé l'esquive et s'accroupir parce que pour moi ça a plus de sens en fait d'avoir l'accroupissement sur cercle je sais pas pourquoi pour moi c'est plus intuitif. Et après l'esquive sur carré et le saut aussi sur croix. Après le saut on pourrait le mettre sur carré, on met l'esquive sur X. Je crois que c'est comme ça. Dark Souls c'est comment ? Dark Souls c'est quoi ? L'esquive c'est sur le cercle je crois. Mais pour un jeu d'action comme ça où on peut faire l'inflation je sais pas pour moi ça a plus de sens. Donc du coup on peut changer tout ça c'est bien. Ça c'est vraiment cool. On avait regardé tout ça la dernière fois. Je pense pas qu'on ait besoin de le refaire. Des vestiges de la bataille du bûcher. Ça on en avait combattu. Ils ont genre une poche à l'arrière normalement. Avec genre du gel ou du feu et tout ça. Je me rappelle plus des noms alors ça je me rappellerais jamais des noms. Mais ils étaient cool ça aussi. Et en plus si on faisait péter leurs réserves et tout ça pouvait faire des dégâts aux autres. Aux autres robots aux alentours. C'était vraiment cool. Vraiment sympa de les combattre. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. On dirait qu'il n'a pas changé. Donc ça c'est... Je suis en train de me dire parce que là ça c'est sa lance du 1 du coup. Qu'elle avait mis mais elle a jamais récupéré. Je sais plus exactement ce que c'est ça. Enfin d'où ça vient si c'est sa lance du 1. Je crois. Avec le... Le bidule en fait pour pirater... Euh... Les monstres. Pardon. Alors on va voir. Wow d'accord. Bah c'était simple. Ou alors c'est la lance de l'autre mec là. Le méchant. Oh ça c'est pas bon signe. Oh wow ok. Sympa. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Oh non on va s'amuser. Laisse moi deviner c'est par là. Alors pour déplacer la caméra... Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Touchez-vous pour sauter en arrière. Ah ok ok. Très bien. Je suis en train de me dire... J'ai pas regardé s'il y avait encore un peu plus d'options. Par rapport au... A la personnalisation des tout. Genre si on a besoin vraiment de rester appuyé sur triangle et trucs comme ça. Faudra que je regarde aussi. Je vais prendre un peu plus de temps. Alors L2... Pour équiper l'attracteur. Ah tu veux que j'attrape ça ? Ok. Et voilà. Ca rappelle le 1. Le 1 c'était pareil. Y'avait plein de trucs comme ça. Mais encore une fois. Ca se faisait comme j'ai dit la dernière fois. Ca se faisait avec l'arc. Pas avec l'attracteur. Ca j'imagine. Je devrais pouvoir monter maintenant. Ok du coup c'est... Ok comme ça. Ca marche. Même pas besoin vraiment de... Silence. Ouais c'était la lance de silence du coup. J'espère que votre transmission au sommet me le dira. Je veux pas dire mais Aloy on a bien... Saisi que c'était plutôt un connard dans le 1. Si je me rappelle bien. Silence il était au début c'est un peu le mec qui nous aide et tout ça. Mais le mec il est un peu avare de connaissances. Et il veut vraiment... Enfin connaître beaucoup sur les machines mais il veut aussi les contrôler. Et si je dis pas de bêtises on avait bien... On a capté que c'était bien un connard dans le 1. Donc je suis un peu étonné de sa réaction. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. On dirait que c'est en trouver. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Ok. Après tu t'accroches où tu veux ma petite. Parce que moi je vois pas trop où tu vas des fois. Oh on va aller dedans. C'est comme les... Y'avait des sortes de temples en fait. Dans le premier. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Oh wow. Oui je l'ai en train de me dire. Les gens ils doivent paniquer tout en bas. On va voir le truc qui bouge. Il pleut et tout. Ben voilà la nuit. C'est bon. Ça va bien. Oh je l'ai pas dit. Oh je l'ai pas dit. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Il était très jaloux de Aloy en fait, de son savoir et tout ça. Bon bah du coup on va partir directement vers vous. Je me demande si on regarde la carte, je me demande si on va... Parce que la carte honnêtement elle était beaucoup plus grande dans le... Donc je pense qu'on va... Je sais pas si on va explorer tout ça... Puis après on va partir à l'ouest ou on part directement à l'ouest. On va voir. Aloy a toujours eu un don pour réussir la... Quand tu es entrée, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je veux pas dire mais il a la corde qui lui passe à travers le front. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. La corde du dessus ça passe à travers sa peau. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit... Sous le Roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux. Près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Alors on va devoir faire des 4 secondaires j'imagine. Enfin, avant de pouvoir passer. Alloy, content de te revoir. Tu es parti si vite. Nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. La lance ? Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment ? T'étais obligé ? On a les cadeaux des nouvelles armes ? C'est quoi ça ? C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium. Que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Ça fait très code de maille. J'aime bien ce qu'il a... Tu devrais peut-être passer du temps avec les amis. Bien me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Vous pouvez modifier la visibilité du casque. Ah oui, 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 ça j'ai vu. On peut lui enlever... C'est un peu comme les MMORPG. On peut lui enlever le casque si on veut. Un établi. Un établi. Et les gens, vous savez où vous avez des établis ? C'est quoi ça ? Cache moyenne d'objets. Ah ah ! Je vais voir. Là, là, là. Là, ok. On se pousse. La championne passe. Hop là. Très bien. Il y a un truc là-bas aussi. Petite cage de ravitaillement. Pourquoi pas. On va se balader un peu. Voilà du beau monde, mes frères et sœurs ! Redoubler des forts ! La bataille a vraiment dévasté cet endroit. Je sais pas par où je passe. En fait, je fais que sauter. Ok, là. Excusez-moi. Voilà, parfait. On peut... Non. Il y a quoi d'autre ? Là-bas. On a quoi ? Petite cage encore. Est-ce qu'on peut les marquer ? Genre avec R2 ? Non, on peut pas. Là, on est trop loin du focus. Pour que ça s'affiche. Ah oui, par contre, il y a un truc un peu... Enfin, il faudrait que je sprint peut-être. Qu'elle ait plus d'élan. Ah non, il faudrait peut-être que je sprint. Ah ! Non, non, c'est pas... Je crois que c'était un établi. Ok, très bien. Je pense qu'il y a quelque chose là. Après, c'est ça qui est sympa avec le jeu aussi. C'est que c'est assez simple pour trouver les objets. Genre même les secrets et tout ça. C'est plus... La difficulté, en fait, c'est plus comment... Genre les atteindre que de les trouver. Et ça, j'aime bien. Parce que... Trouver les choses secrètes, c'est relou. Honnêtement. C'est pas fun. Enfin, en tout cas pour moi. Après, avoir des puzzles pour y accéder. Trouver un moyen de monter et tout ça. Ça, ça passe. Ça, c'est cool. Mais vraiment... Je vais rechercher les moindres recoins pour trouver un truc. C'est relou. Je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas. Oh mon dieu. Je vais me bloquer, je pense. Je voudrais monter... Genre là. Yes ! Bien joué. Je crois que je n'ai pas besoin de faire tout ça. Oh ! Ça, c'est la vie principale. Là ! Eh ! Au voleur ! C'est quoi, ça ? Oh, là-bas, ici, il y a un objet. Oh, il y a plein de trucs partout. Pardon ! Je viens de lui sauter sur la tête. Vas-y, il y a qu'il y a vraiment... Autide. Vanacha. Ah, Autide. Merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça, même si tu nous as planté après la bataille. Vanacha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai ? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir et certainement pas à méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Je... Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvé la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un système de conversation. Je vais être honnête, ça ne servait pas à grand chose. On va dire que c'était juste pour avoir des informations en plus. Mais en fait, on pouvait enchaîner sur la conversation principale pour avancer dans l'histoire. Donc après, c'est un peu comme vous voulez. Donc ouais, on va en faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que des fois, c'est un peu long. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire seigneur du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. Tu as dit quoi ? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanacha. Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire Nounou, mais je préfère ta version. Ils sont cools. Itamen. T'aurais pas imaginé en Nounou. Itamen doit être spéciale. Attends un peu. Je suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du Roi Soleil des Ments et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh. Tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. On était en train de parler d'Itamen. Oui. D'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire alors. Je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boueux derrière le solarium. Bleh. Les conversations sont sympas. Où il y a beaucoup de choses comme ça, genre des blagues et tout ça. C'est assez naturel. Même la VF, elle est bien pour ça. J'avais dit un peu la... J'avais dit la même chose pour le premier, honnêtement. Où les conversations n'ont pas trop l'air d'être forcées ou genre lire un script et tout. C'est cool. Donc c'est sympa de les écouter. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les karjas de l'ombre ? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'héliome a été réunifié. Avad aurait voulu que Tid prenne le commandement de la garnison. Mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule bien sûr. Capitaine Guimauve. Et puis aussi les conversations en français en tout cas. Je ne sais pas ce que ça donne en anglais. Mais elles sont très familières de notre époque. C'est pas... C'est pas châtié non plus. Mais voilà, ça sonne très bien à chaque fois. Je trouve que la VF est très bonne. Et bien... Je sais, je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse. Pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risques. Mais je peux écouter ceux que tu prends. Et puis ils ont toujours un petit respect en fait pour elle. Parce que c'est une championne et tout ça maintenant. Elle est vue comme une... C'est un héros quoi. C'est une héroïne. Donc il y a toujours un petit respect. Donc même le côté formel de la façon dont il parle, ça a du sens en fait. C'est cool. Installer le système de sécurité ainsi qu'un nouveau module activant la possibilité de libérer une décharge d'énergie cinétique en combat. Oh, ok. Et bah voilà. Bon. Le système de sécurité est installé. Et... Il y a autre chose. Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Salut ta sœur de notre art. Et bonjour à toi. Ah oui, on entend un peu mieux aussi avec le focus. On peut pas trop... Enfin, ça sert pas vraiment à espionner... Les conversations, mais des fois on entend des conversations. J'avais remarqué ça aussi dans le premier. Je crois bien. Alors attends, les attaques rapprochées légères sont rapides, pas détachées... Oui, non mais ça on connaît. Tu peux charger de l'électricité comme tu dis ? Pas vraiment. On va peut-être voir en combat réel. On verra ça. Bonjour. Je... Je... Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. C'est pour les petites filles. Genre sauver la princesse. Sauver une personne. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention au goal de rush, championne ! Sauver un chat dans un arbre. Nous on doit sauver le monde. Tout le temps. Ok ? C'est que ça. C'est juste sauver le monde. De toute façon, on bouge pas notre cul. Si c'est minimum pour sauver le monde. Ok ? C'est un morceau du porte-mort que j'ai vaincu. Le porte-mort... Ah oui ! Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Mais oui, c'était les gros trucs là. Avec des gros canons sur les côtés et tout ça. Ça va, bah voilà. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Ah, ils étaient bien bien chauds ceux-là. Ouais, ceux-là ils étaient bien bien chauds. Il y avait tellement de parties à enlever. Il y avait tellement d'attaques différentes. C'était cool. Euh, je pense... C'est quoi ça ? Petite cache encore, il y a un truc là. Ah oui, je voulais tester... Attends. Euh... Si je fais... Attends. Je voulais tester un peu la portée du grappin. Genre à quel moment elle va s'activer... Elle va utiliser le grappin. Ah ouais ! Ok. Ah ouais, tu l'actives vraiment de loin quand même. Ça c'est pas mal ça. Ouais, genre là. Ouais, genre là. Hop là. C'est pas mal. La distance est écomaque, hein. La distance est bonne. Donc euh... Il y a très peu de chances qu'on se loupe. Le... T'façon le... Le côté euh... Plateforme, honnêtement. Et pas compliqué du jeu. C'est plus un outil qu'un challenge. Dans le sens où ça va vous aider, bon déjà à vous déplacer dans certaines zones. Mais même pour le combat et tout ça. Genre se mettre euh... A des endroits euh... Au placé pendant que vous combattez, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est cool. Donc c'est bon. C'est pas prise de tête, en tout cas. C'est vraiment pas prise de tête. Puis à l'oeil, elle s'accroche partout, honnêtement. Elle est très courte. Elle s'accroche vraiment partout. Un peu trop, des fois. Tu es prête à partir ? Ou veux-tu un peu plus de temps ? Attends. Encore un peu de temps. Waouh, la gueule des mecs quoi. Ça va, c'est bon. J'ai dit encore un peu de temps. C'est moi qui sauve le monde. C'est moi qui décide quand je pars, merde. Ah les mecs, on dirait que... Je les ai insultés quoi. Genre quand je suis parti, ils doivent dire, regarde moi cette... Cette conne. Elle passe du temps à se balader, à ouvrir des coffres. Tout le monde crève là. Tout le monde a besoin d'aide. Puis elle, elle fout rien. J'imagine qu'on peut pas sortir. Waouh, c'est réaliste. C'est bien. C'est bien. Jeu de 2022, mesdames, messieurs. Bienvenue. Pas besoin de parler. Honnêtement, les points d'exclamation, je pense pas que ça donne euh... Des euh... Comment dire, des quêtes. Je crois juste, c'est juste pour avoir des conversations en fait. Je sais plus trop comment on récupère les quêtes. Non, je me rappelle plus. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierres précieuses. Waouh. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je crois que c'est peut-être lui qui voulait s'en faire son épouse. Pas l'autre. Je suis désolée. Je me rappelle plus trop. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Une année d'hostilité. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au raid rouge ? Ah oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert. Et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Après, pour en revenir aux conversations, on peut les épuiser. Mais ça ne va rien apporter. Comme j'ai dit, c'est vraiment du lore en plus. Mais ça ne va vraiment rien débloquer. En tout cas, dans le 1, ça ne débloquait strictement rien. Genre pas de connaissances supplémentaires pour une mission où la mission va bifurquer sur un autre endroit si on connait les choses. Genre... Donc voilà, c'est vraiment du... Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est plutôt cool. Honnêtement, je n'ai pas trop envie de lui parler longtemps. On va juste dire l'ambassade, puis après on va voir. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Wow, super. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présent, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Red ? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Elise et ses pairs. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cynabre. Il est prisonnier depuis. Je... Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir, quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. Ah ! Ah oui, il y avait ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'était juste la façon de répondre. Je ne pense pas que ça débloquait des choses non plus. Les embranchements représentent un choix émotionnel. Si vous décidez de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Si vous choisissez la force, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Le cerveau tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Le cœur va s'exprimer en compassion ou ses convictions profondes. Ce serait bien. C'est une plaisanterie. Ce n'est pas le moment. Alors, je vais être honnête. Dans le premier, je répondais toujours avec le point. Avec la force. J'ai honnêtement envie de faire pareil. Juste pour le kiff. Parce que je sais que ça ne va rien faire, vraiment. Ça ne va pas bloquer des choses. En tout cas, dans le 1, ça ne bloquait strictement rien de répondre tout le temps. Genre de force. Mais c'était fun. C'était fun. Ça débloquait le fun, on va dire. Donc, j'ai envie de faire pareil. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ça va faire quoi que ce soit. Parce que, honnêtement, point de vue de l'histoire, je dirais, ce n'est pas le moment. Après, je n'ai pas envie de la faire compassion et tout ça. Donc, pour le garder ce que j'avais fait avec le premier, on va faire ça. Vous avez écouté ce que je viens de dire. Si je me dirige vers l'ouest, c'est pour combattre un danger. Il ne concerne pas que Méridien, mais beaucoup de monde. C'est généreux. C'est marrant. Oh putain, c'est trop méchant. Oublie les sottises que je t'ai dites. Bonne chance, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Et ce qui était marrant, c'est un peu comme là. Parce que, genre on l'a laissé parler, c'était tranquille. Puis Aloy, elle a répondu. Elle avait l'air d'essayer d'éviter la conversation et tout. Mais elle était toujours gentille, on va dire. Alors que quand on répond... A tous les autres. C'était agréable de se retrouver. Pendant un moment. Quand on répond en fait méchamment, dans un sens. On dirait qu'elle pète un câble en fait. Genre elle s'énerve d'un coup. Genre bipolaire. Vous voyez ce que... Genre elle s'énerve vraiment quoi, d'un coup. Du... du... du fond du... Genre elle a entendu un mot et ça la tilte. Et du coup elle pète un câble. C'est... c'est assez drôle. C'est assez drôle de faire ça. Donc on va continuer à faire ça. Bon allez, on y va. Ah oui. Peut-être encore la... Ça. On l'avait vu hier. On l'avait vu hier. Mon travail est loin d'être terminé. Oui et puis en plus quand on aura fini de sauver le monde pour le deuxième, il y aura sûrement un troisième jeu. Donc tu vas sûrement redevoir sauver le monde. Ah là oui. Tu as terminé avec tes amis. Ou te faut-il plus de temps ? Bon. Vu vos regards, on va y aller. Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement ? Au-delà des Quarts. Le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est... une longue marche. Deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. T'as pas mal à ton front toi. Ah ! Elle va partir seule du coup, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et peut arrêter... ... Peu t'avoir été mis enchanté une 2018- x 2013 ... Ah, c'est eux qui cartographient la map, c'était cool de leur monter dessus. Ah, elles sortent de T-Rex là avec des... Enfin, c'est pas des T-Rex. C'est un gros dinosaure. Ça, c'est la zone du 1 du coup, tout ça. Donc on va pas, on va pas du tout y retourner, bon ce qui est pas... Ce qui est pas très grave, hein, mais euh... Il saurait pu être sympa. Réunir les deux jeux. Ça, c'est l'arène où on avait combattu aussi. Je me rappelle de ça. Ça y est, on est dans les nouvelles frontières. Ça y est, on est dans les nouvelles frontières. Que là, si on leur arrache ce qu'ils ont à l'arrière, ce qu'ils ont au-dessus, là, sur les épaules. On peut s'en servir comme un... Je me rappelle. Oh, ils sont horribles, ceux-là, comme là. Une gueule d'orage. Une gueule d'orage. J'aime bien parce qu'elle est pas du tout équipée pour le front, c'est pas grave. Oh, maintenant on a le titre, mince. J'aurais bien voulu le mettre dans ma première vidéo. J'aurais bien voulu se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Kanya ? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui, pas encore. Et pourquoi ça ? Eh bien, les quarts. La vallée entière, elle est l'infesté de machines. C'est quoi, ça ? Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais... Mais qui va la remonter ensuite ? Comment tu connais toutes ces expressions, Aloy ? Enfiler des perles, hein ? Je crois que dans le hall, je faisais exactement la même réflexion. Elle sortait des répliques qui sont de nos jours en fait, modernes. Ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Alors que, en théorie, tout ça, ils ont pas la connaissance en fait de tout ça. Donc les expressions devraient pas être les mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machines causent ces problèmes ? Elles sont nombreuses et agressives. Des fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couars. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseurs ? Oh, on en a, bien sûr. Mais aucun ne tient à froisser Oulwunt. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Oh, bon, je ne fais que... Que passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil, Karja. Je descendais hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est en passade à Cagnard. C'est lui qui est censé l'organiser. Ha, 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 ha. Ah, génial. On va passer encore un bon moment à discuter, j'ai l'impression. Je veux juste aller tuer des bestioles pour le moment. On va sûrement se prendre la tête avec les gens. Le Roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ha, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Cette... quoi ? Cette Nora-là. Cette sauvage. Ouste, voyenne. Voidys, c'est Aloy. Voidys, le studieux. Aloy, allons, la sauveuse de Méridien. Vraiment ? Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien. Pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Aramane proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois ? Les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui l'est moins. Voidys, voidys, le studieux. Voidys, le studieux, a envoyé Erend. Et un garde dégagé la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Chut. Dans la vallée alors ? Oui. Il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorog te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, consommer de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi ? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Scorog et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voix. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Les conversations, des fois, elles sont un peu basses. Genre la voix est un peu basse pourtant. Je suis au max. Genre les dialogues, c'est 100%. J'ai même baissé un peu le reste pour pas trop que ça atténue les dialogues. Forcer l'audio mononome. Ouais, non, c'est bête. Ça, c'est bête. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Scorog avant pour améliorer mon arc. Je suis d'accord. Faudrait faire des... Ouh. Faudrait faire des flèches acides apparemment. Alors, on prend ça. On prend ça. C'est quoi ça ? Ah oui, là. Alors, lire, carnet... On va pas tout lire. Je demande au commandant de nos arts de signer avec la clé du solide. Ok, ça marche. Pas vraiment intéressant. Quoi ? Parler un jour ou un. Pas besoin. On va aller améliorer tout ce qu'on a. On a des bestioles là-bas. Feu de camp. Ça nous permet de sauvegarder. Je crois que c'est des passages aussi. Des voyages rapides, si je me rappelle bien. Sauvegarder manuel rapide. Déplacement rapide gratuit. Sauvegarde manuel. Et je crois qu'en même temps, on dort et on récupère la vie. Un truc comme ça. Packs de déplacement rapide. Ah oui, il faut les crafter, les packs. Oh, je me rappelle de ça. C'est chiant. Enfin, c'est chiant au début, surtout. C'est chiant au début. Je vais devoir m'habituer avec les touches. Parce que j'ai changé les touches, du coup. Euh... Attends, je vais voir un peu. Ah oui, oui, oui. Il y a des points d'interrogation quand il y a des... Genre des petites quêtes secondaires et tout ça. Donc c'est pas compliqué, en fait, de trouver les nouveautés. Les choses à faire. Donc ça, c'est bien. Ça va, la mappe est grande. Ouais, elle ressemble au 1. Peut-être qu'elle est un peu plus grande que le 1. Parce que si on enlève les DLC du 1, ouais. Je dirais que la deuxième, elle est plus grande. Il nous montre aussi les types de monstres qu'on peut trouver. Ouais, on peut se balader un peu, honnêtement, pour éviter d'aller directement... Ça, c'est la dernière position des reines. Ça, c'est la ville. Ouais, mais c'est loin, en fait. La ville, pour améliorer notre... On peut peut-être se balader vite fait, un peu, genre là. Centrer sur l'oeil, effacer le point. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres filtres ? Alors, là-bas. Je pourrais prendre ça dans ma réserve, quand j'en aurais besoin. Oh, 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 j'ai ici. Tiens. Oh, putain, le truc. Oh, la vache, le machin, quoi. Voilà. Oh, mon Dieu. Je crois qu'il nous attaque, c'est con. Oh, la la. Ils ont l'air un tout petit peu moins farouche. L'élan, wow. Par contre, elle a... Elle a un... Merde. Elle a un élan quand elle tape avec le R1. Qui est beaucoup plus important que dans le 2, je crois. Par contre, on ne fait pas beaucoup de dégâts, là. On ne fait pas beaucoup de dégâts. On a perdu une vie. Ouais, on fait très, très peu en dégâts. C'est pas ça, le secret, encore. Pas le... Le truc inconnus. Par contre, ça revient, les bestioles. Pile de débris de pillard. Je vais voir. Les cornes de sabre, feu... C'est quoi ? Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que là, par exemple, on n'est pas dans l'herbe. Mais s'il y a de l'herbe entre nous et les ennemis, normalement, ils ne nous voient pas. Ouais, il nous faut ça. Donc ça, c'est le côté sympa du jeu. Ok, bien. Par contre, ils en prennent ça. Ils ont surtout peur, donc ça va. Ce serait bien de pouvoir les finir, mais... Ils vont peut-être revenir, honnêtement, ils vont peut-être revenir, si on va se cacher. Ouais, ils s'arrêtent directement, honnêtement. C'est vrai que c'est bien, ce côté de Death Stranding, avec les bordures et tout. Comme ça, on voit où on peut s'accrocher. Honnêtement, merci Kojima. C'est le calcab, il est celui de derrière. Le feu ne m'aidera pas à savoir. Il est celui de devant. Ah oui, bah du coup, on va tester. Ouais, les cailloux, c'est exactement comme le 1. Genre, il y en a un seul qui entend le caillou. Le deuxième, il s'en fout complètement. Alors que c'était à côté de lui. Alors que c'était à côté de lui. Vous voyez, ça aussi, c'est un truc. Il ne regarde pas, on peut s'approcher plus ou moins devant eux quand ils font ça. Par contre, lui, ou alors on lui tire dessus. Allez, le R1. C'est parce que l'on mettait en pente. Au lieu de glitcher et tout ça, ça va, en fait, c'est juste tout simplement impossible de... Il y a quoi au-dessus ? C'est juste tout simplement impossible de faire des attaques silencieuses au-dessus. Qu'est-ce que je fasse ? Ah, la plante. Ah oui, désolé, mais on va défoncer tous les animaux. Si on en a besoin pour monter le truc. Ouais, mais elle a un lance, un élan maintenant pour le R1. C'est vachement plus simple, en fait, de toucher les animaux. C'est bien. Très bien. Sinon, on a... Compétences. Donc nous, on avait commencé par infiltration. Alors, attaques silencieuses qui font plus de dégâts. Euh, est-ce qu'on peut directement... Compétences, déjà acquises. Ouais, mais est-ce que je peux passer au niveau 2 ? Comment on passe au niveau 2 ? On passe pas au niveau 2 ? Info compétences. Je sais pas. Non, peut-être pas. J'en sais rien, en fait. Après, on avait dit quoi. Augmente votre limite de concentration. Ouais, bof. Ah oui, je crois qu'on va prendre ça. Vitesse de guérison et soin. Je sais pas pourquoi on peut pas prendre la deuxième barre. Et après, bonus de tenue, bonus de tissu. Je sais pas ce que ça veut dire aussi. Peut-être par rapport à l'équipement qu'on porte. On a différents bonus. Sinon, nous... Euh... Le point était... Attendez. Le point était à gauche dans la montagne. Le point à gauche dans la montagne. Ah ! Ça doit être... Ok. Ça doit être une ouverture, en fait. J'imagine. Peut-être un trou dans la montagne, alors. Après, si on trouve pas, maintenant, on avance. C'est juste pour se balader un peu, pour essayer de trouver des trucs. Je vais voir un peu la carte. Peut-être là, à la limite. Genre, on fait comme ça. Je ne sais pas. Je vais avoir une paroi pour monter. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut aller nager. On peut sauter. Genre... Je ne fais pas un saut. Un saut de l'ange, je ne sais pas quoi. Elle ne peut pas faire ça ? C'est quoi, le boost ? C'est ça ? Une grotte engloutie. Quoi ? Est-ce que... Tu ne peux vraiment pas rester longtemps sous l'eau, quand même. Je me demande si on va pouvoir l'améliorer plus tard. Ok, ça continue. On va sortir. C'est juste pour reprendre son souffle ou il y a quelque chose ? Non, c'est juste pour reprendre son souffle. Continuons. Ah, après c'est parce que je booste en fait qu'elle perd énormément. D'accord, ok, ok. Ça vient de moi surtout en fait. Ça vient de moi. Quand on booste, elle perd beaucoup de la barre de souffle. D'accord. Donc là... Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, L3 pour accélérer... Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé au sprint en fait. Je ne faisais que des boosts. Donc c'est quoi ces machins ? Éclat de lume verte. Une gêne. Vert comme la flambée, mais dure et brillante. Je me demande si ça intéresserait des marchands. Ah. Juste pour... Pour la vente. Ah, mais tu n'as pas... Ah, du coup, on n'est pas... Du coup, je crois qu'on est à l'endroit en fait. Où on voulait aller. Ah, j'ai trouvé. Ok, attends, 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 attends. Je crois que c'est... Il faut maintenir cercle quand on saute. Ou elle le fait automatiquement. Ouais, il faut maintenir cercle. Désolé, on apprend. Il faut sauter et faire cercle en fait. Enfin, pour les gens, ça va sûrement être carré. Mais pour moi, c'est cercle. Ah ouais, mais elle consomme beaucoup plus aussi. Qu'est-ce que... R2 disponible. Pour nager en profondeur, on continue. Ok, ça marche. Je monte, je monte, je monte, je monte. Ok, donc on est venu là pour rien. C'est bien. C'est cool. Donc il faut de l'équipement. Ça marche, on se casse. On n'a pas l'équipement pour... Par contre, elle ne reste vraiment pas longtemps. Je vais crever. J'ai perdu de la vie. Non. Ça ne m'a rien fait. Plante aquatique. Non, je suis plein. Je suis full vie. Je ne suis pas trop. Bon, ça du coup, on verra plus tard. On verra plus tard. Bon, on va se concentrer sur... On va peut-être aller là. Par contre, c'est embêtant parce que du coup, c'est plus un point d'exclamation. D'interrogation, pardon. Donc, il faudra penser. Et retourner. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. Qu'est-ce qu'ils font ? On peut pirater. Et ils peuvent nous aider à combattre aussi, les robots. Qu'est-ce que tu me dis ? Des types de munitions infusent des dégâts d'acide. Oui, ça va. Je sais. Recharge de piratage. Ça marche. Ah, mais j'ai trouvé... D'accord, c'est parce que j'ai trouvé une mine, en fait, acide. Merde, le machin, il se fait attaquer. Non, mais viens, viens. Voilà. Alors, accélérer, ralentir, pression. R1 attaque. Ah, les machins, c'est des saloperies. Il sort du sol, je vais voir. Un coup de sabot. On balance des cailloux, le machin. Oh, je me suis fait one shot. Enfin, non, double shot. Vous avez vu l'attaque des sabots, là, ça a étourdi direct. C'est pas mal de combattre avec les machines, en fait. De les pirater, puis après, d'aller combattre. Et normalement, je pense que ça va être comme le nom, on va pouvoir pirater des trucs de plus en plus gros. Normalement, alors, ce qui est bien, c'est qu'on perd rien. J'ai rien dit, j'ai pas les... Euh, non. Non, ce que je voulais faire, c'est... Pardon, ça. Donc, on a fait ça. Ouais, en fait, je suis mort. Comme si j'avais pas récupéré les... Comment ça s'appelle ? Les coffres, en fait. Donc, ça va, on a fait genre l'eau et tout ça. Donc, on perd pas grand-chose, non plus. Bon, par contre, c'était ouf. Bon, c'est pas grave, on avance. On voit moins qu'on les ait toujours sur nous. Non, 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 on les a pas. Bon, du coup, on est de retour ici. On va voir s'il y a quelque chose, là. Par contre, il y a un truc qui m'a vu. Ah, par-bas. Alors... Oh la vache, qu'est-ce que c'est ? C'est bon. On va voir si on peut grimper. Par où on passe ? À droite, ici. Attends, attends. Est-ce que tu peux prendre ? Qu'est-ce qu'on a pris ? Fleur tendre, ça marche. Ah, c'est vraiment bien ce système. Nettement mieux. C'est vrai que des fois, en fait, si je m'en rappelle bien, dans le 1, il n'y avait pas de ça. Et du coup, des fois, on cherchait un peu, enfin, on la faisait passer un peu à droite, un peu à gauche, pour voir où elle s'accrochait automatiquement. C'était un peu hasard, quoi. Donc, hop. On passe par là. Tour de signal. Cet endroit a sans doute connu des jours meilleurs. Monte. Aloy. Merci. Coffre. Des fois, elle met du temps à vouloir monter. Pong, poing. Pong. Ah, ah. On va descendre ça. Très bien. On continue. J'espère qu'après, il y aura une Tyrolienne. Parce que... Attends, je peux passer par là, direct. On va bientôt avoir notre récompense. Ah, elle est méga agile. C'est Lara Croft, pardon. Descendre en rappel. Attends, il n'y a pas un truc à récupérer. Récupération de lentilles de signal. On dirait une sorte de lentille. Je vais la garder pour plus tard. Lentille de signal... Quoi ? 1 sur 6. Un morceau du verre bombé qui réfracte la lumière. Récupérée dans le tour de signal. Carja au nord reste de Skorok. D'accord. Donc, il faut peut-être plusieurs morceaux pour pouvoir en faire quelque chose. Intéressant. Très bien. Après, j'ai vu une autre... Là. Par là. Je ne pense pas pouvoir traverser. Je ferai mieux de partir pour l'instant. Ah, il y a ça activé. D'accord. Ah oui. Là, ok. D'accord. Ça doit sûrement... Genre, on active ça. Ça doit détruire les plantes. Et après, on peut passer ici. Fleur de métal. Il y en avait aussi des fleurs de métal. Dans le premier. Après, ce qui est bien dans le jeu, c'est que ça nous dit... Genre, elle va nous dire... Alors, elle va nous dire... Pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, je devrais partir. En gros, ce qui est bien, c'est que ça nous dit que, pour le moment, on n'a pas l'équipement. Donc, ça ne sert à rien de chercher mille heures à trouver une façon de faire le truc. Genre, ce n'est pas parce qu'il y a un puzzle. C'est parce qu'on n'a tout simplement pas l'équipement. Donc, il faut avancer dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Il ne faudrait plus de cailloux. Bon, ben, du coup, on avance. Ah ! Point d'exclamation vert. J'aurais fait dit que je pourrais améliorer mon artiste. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Sur mon démission. Par contre, je vais faire une toute petite pause. Je reviens. Alors, par où on rentre ? Par contre, il y a plein de bois, là. Je vais les prendre. J'espère qu'on pourra augmenter la portée du focus. Je sais que j'en ai 140 et quelques. Mais honnêtement, quand on va... Qu'on va commencer à beaucoup combattre. Toutes les ressources vont aller très vite. Donc, pour le moment, je prends tout ce que j'ai. Ça, je suis sûr que ça, c'est une quête secondaire. Comment on rentre ? Comment on rentre ? Skorok. Ouais, on aurait peut-être dû passer par le pont et tout ça. Mais bon. Ça, c'est assez facile. Elle était du lin, celle-là, c'est elle, je crois. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Elle est anti-fun à l'oeil, ok ? Genre, boire un coup tout ça, elle ne connaît pas. Oh, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie. À ta guise. Je vais voir. On va voir si on peut le faire. D'abord, équipement. C'est ça. J'imagine que... Si j'analyse un peu vite fait la carte. J'imagine que là, pour là, on va devoir le cagnard. On va devoir y aller à un moment. Et puis après, continuer en fait. Mais je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de quêtes secondaires. Bon, déjà, il y en a trois à récupérer. C'est déjà ça. Et on va pouvoir rester dans la zone pendant un moment. Donc moi, la façon dont je vais jouer... Je pense qu'on va faire les choses petit à petit. Genre... Genre les quêtes secondaires, les trucs, on va se balader et tout ça. Et puis après, on fait la quête principale, s'il ne nous reste plus que ça. Oui, merci. Je n'ai pas besoin d'autorisation, de toute façon. Ah, voilà. Voilà, voilà. Équipement spécial. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a que ça. Alors, amélioration des sacs. Normalement, honnêtement, je pense qu'on va commencer par l'amélioration des sacs. Si on peut. Les arcs, on va en avoir plusieurs. Enfin, je dis ça, mais je compare au 1. On va en avoir plusieurs, sûrement. Déverrouille de nouvelles munitions et meilleures performances de l'arc. Ah, ça déverrouille de nouvelles munitions. De l'arme, pardon. Donc on a quoi ? Attends, donc on peut faire ça. Emplacement verrouillé, bobine. Ah oui, il y a les bobines pour augmenter, genre, la rapidité. Ou la puissance, des trucs comme ça. Il y a aussi ça dans la... Éclat de métal et câbles tressés. Ça va augmenter les dégâts bruts et de la déchirure. Il n'y a que la coque du tunnelier qui nous manquerait. On peut faire quasiment tout. Nouveau attribut d'arme. Flèche de chasseur acide. Honnêtement, vu ce que ça coûte, ça en a tout. On a tué pas mal de trucs. Et là, il nous manquerait la coque de tunnelier. On peut aller trouver... Des tunneliers, c'est pas dur à trouver. Créer la tâche. Oh, ça c'est nouveau. Voulez-vous que cette tâche devienne votre quête active ? Euh... Oui. Ça c'est nouveau. Du coup, ça va nous mettre qu'il nous faut une coque de tunnelier, sûrement. Ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Là on a quoi ? La fronde. Euh... Ouais, on peut aussi. Enfin, attends. Attends, on va s'arrêter. On va faire ça. On va regarder les sacs. Parce que... On est limité en... Ouais, voilà. Ça c'est les pots des animaux. Ah, putain. Ça va être horrible. Tout ce qui est sac et tout, c'est toujours avec des choses d'animaux. Genre des os, des pots. Et la plupart du temps, c'est des trucs genre bleu-violet. Voilà, c'est pareil dans le... C'était un peu la merde. Voilà, genre on peut strictement rien augmenter. En capacité pour nous. Fabrication de potions. Ça on peut le faire. Voilà, comme ça on en a 3 sur 3. Fabrication de pièges. Très bien. 3 sur 3. Amélioration de la tenue. Qu'est-ce qu'il faut pour l'amélioration de la tenue ? Des plaques. De toute façon, pour le moment... Après, on pourrait regarder les magasins. Honnêtement, regarder les magasins avant d'augmenter. Ça serait bien. Ça serait intelligent. Si jamais il n'y a pas autre chose à acheter. Genre qu'on n'ait pas des trucs un peu plus intéressants à augmenter. Mais bon, pas très grave. Pour le moment, c'est pas grave, oui. Du coup, on a deux tâches. Je pense, ouais. Oui, il y a le symbole dessus. D'accord, ok. Si tu veux bricoler ton équipement. Donc, alors... Le type de munition infusible... Ah oui, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure quand on avait récupéré la bombe acide. Usez votre focus pour scanner les ennemis, savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Tirez sur les bonbonnes d'acide avec des flèches d'acide pour déclencher une explosion élémentale destructible. Donc, 10, 20, ça marche. Il me reste à trouver Erend pour l'aider à éliminer les fouisseurs. Ça marche, ça marche. Parlez avec lui. Ça a l'air fermé. Ouais. Je peux utiliser l'établi ? Je ne te m'empêche pas. Ouais. Bah merci. Merci beaucoup. Alors, votre réserve. Chaque campement ainsi que vos divers endroits du jeu, lorsque vous récupérez plus d'objets, vous ne pouvez pas remporter les objets en trop, sont envoyés dans votre réserve. J'ai prévisionné toutes vos ressources. La carré, un mur, un mur, un mur, vos bourses, un mur, un mur, un mur, un mur. Pour la meilleure capacité de stockage. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on aura en trop. Il faudrait qu'on trouve un... un marchand peut-être. Ah, armure là. Pour qu'on vende les choses. Non, mais... Je peux pas ? Je peux pas lui parler ? Non, parce que là, c'est de saluer les gens, en fait. Bon, on va voir. C'est pas encore le même problème qu'on avait eu au début. où l'interaction s'affiche pas. J'ai un peu peur de ça. J'ai envie de recharger la partie. Mais bon, c'est chiant. On va voir. On verra un peu après. Il est obligé là, mais c'est du carré, c'est pas très grave. Il faudrait tout vendre. Enfin, après, c'est juste pour des éclats, quoi. C'est pas... J'imagine que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à acheter. Ok. Ah ! Ça. Ça regarde le pide. Alors, du coup... Je vais pouvoir recharger la partie, du coup. On va voir si c'est ça. Continuer. Non. Non, je sais pas. C'est peut-être lié, du coup, à l'histoire. Tout simplement. On va aller prendre les 4 secondes. Eh, Milduf. Milduf. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à mains nues. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais... Il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvon qui t'envoie ? Non. Je te demande pardon. C'est juste que... Selarbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes... plats ? Bien sûr. Pardon. Hum... Une voiture. Il a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurai besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais ? Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvon ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédients ? Une machine. Ah, des ingrédients. Un gibier et une grosse poignée de tiges de vernonnie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en pour nous faire forger un autre. Tu en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoyerai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonnie. Si ta tenue de chasseuse cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Non. Elle est gentille. Pincée de courage. Est-ce que ça va nous dire ce qu'on a déjà ? Parce qu'honnêtement... Ouais, donc on a déjà tout, sauf les pillards. C'est un endroit avec sûrement un objet unique. C'est quoi, ça ? C'est un jeu ? Ah ! T'es venue faire une partie d'attaque, ma soeur ? J'installe le plateau. Euh, je... Je faisais... Un jeu ? Hum... Tu débutes, hein ? Ne t'inquiète pas. Je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi ? Euh... Non. Eh bien, tu serais pas en veine, toi ? J'ai une collection supplémentaire. Une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest Prohibé. Approche ! Assieds-toi, je vais tout t'expliquer en un éclair. Je te donnerais quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Quoi ? Ça, c'est tout nouveau par contre. Y'avait pas de jeu comme ça, de mini-jeu. Ouh là ! Didacticiel pour novice. Série de l'adversaire. De... Bestioles. Plateau. Ok. Ouvrir le glossaire. Introduction par recommencer. Ouais, on va déjà faire didacticiel. Il va sûrement nous expliquer. Série de novice. Plateau. D'accord. Commencer. Bon, on va commencer doucement. Les Ténac disent qu'Attaque est un jeu de stratégie pure. On a tous les deux un ensemble de pièces. Chaque pièce représente une machine. Et chaque machine vaut un certain nombre de points. Pour gagner la partie, tu dois gagner 7 points en détruisant les machines de l'adversaire. Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine. Alors, on se sert de ces notes pour s'en souvenir. Tu vois le chiffre ? En haut, à droite. C'est le nombre de points que tu gagneras si tu détruis cette machine. Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer. À quel point ses attaques sont puissantes. La distance à laquelle elle peut attaquer. Et bien sûr, sa vie. Bon, ça va aller pour l'instant. On joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon plateau, alors je choisis qui commence. Comme c'est ta première partie, à toi l'honneur. Honnêtement, je peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau. Mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite. Et avance là. Pour le moment, on va... Enfin, on va le faire. Mais après, je pense que je vais faire des sessions. Genre faire que du jeu comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être un truc assez... Genre peut-être des trucs à collectionner ou tout ça. N'oublie pas que chaque machine n'avance que sur une certaine distance. Regarde tes notes si t'as un doute. Et elle, elle peut attaquer qu'une case à l'avant. D'accord, ça marche. Ouais, on fera des sessions genre que de ça. Que de ce style de jeu, peut-être, des fois. Pour éviter que de couper en fait l'aventure, vous voyez, en plein milieu. On fera comme ça. Ça me rappelle un peu Gwen de Witcher. Bon, tu peux bouger deux machines par tour. Alors n'hésite pas à en choisir une autre. Genre des fois, pendant une heure, je faisais que de ça. Parfait. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors tu peux tenir tout ça. Surchargé. Moins deux de santé. On continue la leçon. Ah, on peut pivoter aussi, ok. Je vais déplacer mes pièces ici. Par contre toi, tu peux attaquer de deux cases. Et c'est à toi. Cette fois, pourquoi ne pas essayer d'attaquer une de mes pièces ? Commence avec la machine à droite. Genre la faire pivoter. Ah oui, comme ça oui. D'accord. 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 Sauf qu'ici, tu feras des dégâts, mais pas beaucoup. Le rouge indique les points faibles d'une machine. Si tu les cibles, ton attaque sera redoutable. Tiens je les montrer. Tourne cette pièce pour qu'elle soit face à la mienne. Alors... Donne une bonne leçon, à cette machine. D'accord. 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 Ah c'est sympa ! Ah et si on fait que attaquer et qu'on ne bouge pas, on peut rebouger. Ouais donc je peux pas. Ah mais elle va mourir. C'est une bonne option. Ouais donc la surcharge permet de déplacer ou de reattaquer. Vraiment cool. Ah du coup on peut gagner comme ça. La perte d'une pièce est le meilleur moyen de remporter une partie. Bon, tu as remarqué que tu n'as pas eu les 7 points de la victoire cette fois. Mais tu as vaincu toutes mes pièces. Ce qui veut dire que tu as gagné ! Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Justement, tu dois toujours briller à attaquer depuis le bon terrain. Tu serais surprise de voir l'avantage que ça peut te conférer sur ton adversaire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir plus d'une fois. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh ! Et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la Sauveuse de Méridion les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un œil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Ou tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine, ou quand j'étais saoule. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Alors, si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. Merci, je vais y réfléchir. Vraiment cool, vraiment cool. Ce petit jeu. Alors, didexiel, terrain et projection, type de machine. Ok, pour l'instant, on ne va pas le faire. A la prochaine, Aloy. On ne va pas le faire maintenant. Comme j'ai dit, à des moments, on fera sûrement des sessions attaques. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup le petit jeu. Ouais, après la pluie, il y a une odeur parfait. Vraiment simple. Ça me rappelle beaucoup, ouais, le... Ouais, c'était Gwen. Dans Witcher 3, j'aimais beaucoup... Enfin, ça me rappelle pas le type de jeu. Enfin, après, il y avait un système de cartes, pareil, avec les points d'attaque et les défends, je crois. Mais euh... Le fait d'avoir un petit jeu comme ça dans le jeu, avec des trucs à récolter, genre du coup on va pouvoir crafter nos pièces et trouver des nouvelles pièces. C'est sympa. Je veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de la propos ? Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Et bien, la sauveuse en personne, la pourfandeuse de Derval, l'éventreuse d'Elysse. Ah... Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazon. Ulfund, Laurentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et aux vins de Meridian pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la Sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge ? Ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon, tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Où est le sifflet ? En plein sang dans la ville, mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des océrams innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Je vais te faire siffler, tu vas voir. Je vais aller voir ce que voulait ce magistrat Carjart. Tu dois être à la taverne. On va avoir sûrement des bonnes sessions comme ça, quand on est dans les villes. Enfin, surtout quand on découvre les villes. C'était pareil dans le même système, honnêtement. Où on parle souvent. Ça va peut-être durer genre 20 minutes, 30 minutes des fois, avec toutes les conversations qu'il y a. Et encore, j'en zappe. Je ne parle pas de tout. Je ne demande pas tout. Lui, il m'énerve. Il m'agace, en fait. On va sûrement le débloquer plus tard dans l'histoire. Mais voilà. Ça va prendre un petit moment. Avant de discuter avec tout le monde. Puis après, plus tard, on aura sûrement quelque chose. Alors, attaque Novix. On va faire après. Inconnu. Inconnu. Puis après, on a encore une autre. Par contre, on ne peut pas mettre plusieurs marqueurs. Ça, c'est très chiant. J'aurais vraiment voulu qu'ils améliorent ça. Eh, on ne peut pas. Tout jeu ne peut pas être comme Death Stranding. Tu es à l'extérieur. Tu es à l'intérieur. On va faire tout. Si on monte. Tu es à l'intérieur. Ah ben oui, non. Du coup, c'est le mec de la... Putain, on a trouvé plein de trucs. Qu'on doit voir aller à... Comment ça s'appelle ? À la... À la boisson, là. À la taverne. À la taverne. Une... Une... Comment il s'appelle ? Une... 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 Tu as oublié. Il y a un truc en dessous. Je crois. Ah. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Ça marche. Merci. Hé ! Fais attention ! On peut plus aussi, on peut pas lui parler. Donc ça, c'est sûrement pour les potions. L'autre, c'est pour les armures. C'est un détente. C'est un détente. Plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les couards ? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. Donc on a des robots d'un type un peu spécial qui ne devraient pas être ici. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière ? Oui, c'est ce que l'a raconté, un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ alors. Découvre la vérité. Et peut-être que Kulvun cessera d'accuser les Carja de tous les mots qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard. Ok, ça marche. J'aime beaucoup le focus maintenant. On va sauvegarder vite fait. Enfin même si normalement ça ne sert à rien. On va aller prendre la dernière mission. Il y a un truc aussi, c'est comme le genre on peut sprinter, vous voyez là je suis en sprint. Mais en fait je ne peux pas m'arrêter de sprinter parce que je clique une fois et elle sprint automatiquement aussi. Je clique une deuxième fois, ça ne fait rien, ça n'arrête pas le sprint. Donc il faudrait que je m'arrête comme ça, genre très brusque. Après je peux m'abaisser, ça fait une glissade. Ou alors je peux faire une esquive, mais genre elle ne peut pas tout simplement ralentir. Parce que même si j'arrête de pousser en fait sur le joystick doucement, là je suis en train d'arrêter de pousser doucement jusqu'au point mort. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne fait pas comme si on était, genre si je ne sprint pas, là je cours au maximum de ma vitesse. Et puis après je peux réduire en fait avec le joystick. Vous voyez je la fais marcher. Mais elle n'a pas ça quand elle sprint. Ça aussi c'est... Je ne sais pas, des fois c'est embêtant. Honnêtement des fois c'est embêtant. Parce que je... Genre si on doit se cacher vite fait et on doit arrêter de faire du bruit, la plupart du temps on est là à faire des glissades. Et on se retrouve dans le feuillage en fait. Donc il faut timer, il faut penser que la glissade arrive dans le feuillage pour se cacher. Mais bon ça c'est du gameplay qu'on s'habitue. Mais c'est vrai que j'aime bien en parler en fait. J'aime bien parler du gameplay à chaque fois. Donc c'est quelque chose. Ils auraient pu tout simplement la faire arrêter de sprinter et la faire courir normalement. Si on appuie sur le bouton sprint. C'est tout con mais bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Olvon continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine ? Au nord-est de Skorok. Au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Olvon a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire. Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça ? On va aller les aider. Ça va vite comme ça. Du coup on n'a pas trop d'informations sur ce qu'il peut avoir. Mais honnêtement. De gros ennemis. Comme ça on a tellement parlé avec les gens. Après on peut toujours lui reparler. Je voudrais bien qu'on avance un tout petit peu. Bon je pense qu'on est bon. Ça met du temps à s'afficher les icônes. Alors du coup là aussi on a encore de l'inconnu. Là on a chemin bloqué au tirouki. Manquant. Là ça ne nous le dit pas sous l'eau. Attends. Attendez. Peut-être que là. Crotte engloutie. Ouais non mais ça ne nous dit pas qu'il faut genre un respirateur. Bon alors quête. Alors service personnel. Ça c'est une pincée de courage. Ok. Déjà on va faire ça. Donc c'est par là-bas. Ça marche. Il faut aller au camp des brigands. Et récupérer une plaque en métal. On n'a qu'à faire ça. Parce qu'on a une monture du coup. Non. Je voudrais bien 5 cailloux par contre. Que je n'ai pas à les récupérer quand j'en ai besoin en fait. Très bien. 5 je crois que c'est le max. Ou pas. Non on peut en avoir plus. Je ne sais pas. Merde. C'est quoi qui vient de partir ? Bon c'est pas grave. Allez. Un peu d'action. Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être qu'Eren s'en est occupé. Euh, j'y mets une que non. Le sol est gorgé d'acide. Ce sont les ruisseurs qui ont fait ça. Ah c'est plein, je pourrais le récupérer dans ma réserve. Voilà, très bien. Un truc à lire. C'est bien parce que ça nous dit du coup le don de la ville qui est là-bas. Et c'est marrant que le focus nous fait voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là d'intéressant ? Si je trouve le bon creuset, je pourrais apprendre à pirater cette machine. Putain. Je crois qu'on est mort là. Quoique... Je sais pas si elle m'avait vu... Enfin si elle m'avait vu mais... Je sais pas si elle m'avait pas perdu de vue. Poursuis ces merdes. Ouais là je crois que ça, ça veut dire qu'elle nous a perdu de vue en fait. Oh la vache. Oh les dégâts quoi. Ah c'est mieux d'avoir l'habilité. L'habilité pour soigner plus vite. Ouais il nous a vu aussi. Les trucs j'ai l'impression qu'ils nous détectent un peu de plus loin, plus facilement. Dans le 1 c'était un peu plus... Oh mon dieu. Tu veux combattre ? Ah c'est tout. 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 Ah oui on a ça encore à récupérer. Ah c'est tout. Ah c'est tout. Ah c'est tout. Ah c'est tout. Hop là. On va se la faire. Ok. Oh on va pas avoir laissé le temps. On est bon ? Non on est pas bon. Putain les dégâts euh... Les dégâts euh... Les dégâts euh... Les dégâts au corps à corps sont pourris pour le moment. Ils sont vraiment très 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 pourris. Bon on s'en fout si j'ai envie d'avancer. Et si elles nous attaquent elles nous attaquent hein. C'est pas grave. On peut se récupérer tout ce qu'on a. Ouais non les dégâts au corps à corps sont vraiment vraiment très très nuls pour le moment. Et après c'est que des plantes. C'est bizarre on dirait qu'elles nous voient pas. Elle est pas en rouge. C'est bizarre. Ah mais c'était pas là le camp des pillards ? Ouais c'est ça. C'est où on était en fait. Ça marche. Maman c'est ça. Elle est pas là choquée. Il y a un cahier, lui. Ah mais je vois que c'est toujours ce que c'est. C'est encore la paix. Il y a un cahier. C'est les one-shot. Maintenant on va se faire celui-là. Je crois qu'il allait me sauter dessus. Ah très bien. Attends d'abord il y a ça. Il y a lui aussi. Ah il nous a dropper du bleu. Cool. Je sais pas si l'autre il va nous... ...s'énerver ou pas. Non ça va. Là par contre si... Il s'est relevé en fait. Mais quand il est occupé à gratter le sol ou des débris et tout ça, on peut passer devant sans trop qu'il nous voit. Bon si on est trop près évidemment il vous... Très bien. Enfin... Ces plantes sont en verre. Il y en a encore un là-bas. Attends, attends. Aloy, Aloy tu... Spiderman, Spiderman. Spiderman ! Il ne te jette pas comme ça Aloy, qu'est-ce que tu me fais ? Non. Non. Au-dessus ? Non. Oh putain. À gauche ? Non. À gauche, d'accord. Monte maintenant. Stop ! Non t'arrêtes ! Arrête ! Oh mon dieu, ça va être relou de récupérer ce coffre. Parce qu'une fois que je suis accroché comme ça, elle va grimper en fait automatiquement. Non. Et si je fais cercle, elle descend... Oh putain, mais elle va me rendre fou. Oh putain, il ne faut pas qu'elle s'accroche en fait. Yes, parfait ! Oh mon dieu, Aloy quoi. Tu fais quoi toi ? Alors tu... Tu t'attends ? Nouveau 4 atteint. Je me demande si dans le premier on ne devait pas choisir la santé max ou des trucs comme ça. Je m'en rappelle plus. Il est où le con ? Il est là. Ah, yes ! Du violet. Si on trouve bleu-violet, c'est très bon. Parce qu'on va sûrement pouvoir augmenter genre car quoi ou des conneries comme ça. Bon, on a tué tout le monde en... Silencieusement. Petite cache d'objets encore. Comme j'ai dit, un monde ouvert... C'est pas dur. Il y a juste les combats de boss qui risquent d'être un challenge de temps en temps. Mais c'est tout. Ah, je me demande s'il ne faut pas tuer les oiseaux aussi. Là. Ah, si. Si, 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 si. Viande riche. Ah, quoique viande riche. Je ne sais pas s'il y a des objets uniques pour les oiseaux. Genre les plumes, par exemple. Je retrouverai ça dans ma réserve. Je sais, Aloy. Je suis au courant, Aloy. Bon, on a fait une quête. Voyons voir la suite. Un principe annexe. De gros ennuis. Service personnel. Tâches. Il nous faudrait des coques d'écho de tunnelier. Des coques d'écho de tunnelier. Tunnelier, c'est des trucs qui creusent le sol. Il y a déjà dans la compétence. Alors là, on pourrait faire quoi ? J'ai des dégâts déchirures en mode furtif. Donc je ne peux toujours pas prendre niveau 2. Compétence déjà acquise. Ouais, mais niveau 2, non. Dégâts d'impact, distance. Ouais, mais ça, c'est tiré en furtif, en fait. La plupart du temps, si je fais du furtif, c'est pour taper, en fait. Donc ce n'est pas vraiment utile. Il y a juste davantage de dégâts lorsque la santé est critique. Moins de 25%. Ça peut être intéressant. Santé récupère automatiquement plus vite lorsqu'elle est critique. Enfin, nous, on va se faire surtout one-shot. Proche de ça. Plus de concentration. Placer des pièges au sol plus rapidement. Un élumé avec une attaque rapprochée pour charger votre loss en... Ah ! On va débloquer ça ! Waouh ! C'est quoi ce truc ? C'est dans quelle catégorie, ça ? Guerrier... Donc ça, je peux le débloquer. Donc pour... Pour commencer, frapper un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois chargé au maximum, puis sur R2, pour décharger l'énergie sur votre cible. Enfin, passer à l'arc et tirer l'énergie sur la cible pour infiler de lourds dégâts. Ça a l'air bien pété, c'est bien. Maintenant, du coup, quand elle disait... On a rajouté une sorte de bobine et tout ça. Et on pourrait décharger l'électricité et tout ça, maintenant on peut le faire. Il fallait débloquer la compétence. Ça marche. Euh... Attends, du coup... On va aller là. Il y a un feu de camp juste là, on va les sauvegarder. Il y a des bestioles ou pas ? Non. Ok, c'est parti. Je sais pas si je me prends du bon côté là. Ok. Faut faire le tour. Il nous faudrait une monture. Enfin, après, honnêtement, vu qu'on a pas de limite d'endurance et qu'elle court vite, ça va quoi. Ah, c'est pas ça les tunneliers ! Tunneliers. Ah, c'est pas facile. Je peux pas saisir. Eh. 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 Déco du tunnelier. Détachable. La coque. Marquer la pièce. Ah, on peut marquer la pièce. Donc la coque. Nous, la coque, c'est quoi ? C'est en dessous. Détachable. La composante peut être détachée avec des dégâts de déchirure. Ouais, là. Genre, là. Je crois qu'on l'a eu, non ? Maintenant, il ne faut pas crever. Oh, l'attaque. Ah, putain. C'est bon. Donc, on a normalement, ça, c'est de la coque. Violet. Coque. Parfait. Donc, du coup, on pourra... C'était quoi ? Augmenter notre arc, c'est ça ? Arc de chasseur et utiliser... Yes. Ok, cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faudrait plus de jeux comme ça. La plupart du temps, c'est les MMORPG qui vous laissent... Genre, marquer les objets dont vous avez besoin. Vous voyez, pour, genre, farm et tout ça. Là, c'est bien que le jeu le fasse. On va aller entrer dans le catalogue. Ça, c'est le truc qu'on peut monter. Je n'avais pas vu qu'il commençait à me voir. On va le pirater. Du coup, nous, on va aller... Là, on a un truc inconnus. On peut aller le voir. Ah, c'est encore une... Oh, c'est encore un truc à monter. On peut le faire. C'est quoi ? Non, c'est vert, ça. Ouais, on peut... Ouais, ouais. C'est pas trop chiant, ça va. J'ai juste à maintenir le haut. Ça va. Bon, ça va, elle se rattrape tout seul. Hop là. Vas-y, Aloy, fais ta magie. Merci. J'avais pas vu, d'accord. Ça va. Ouais, ça va, ils ont mis des accroches pour le grappin, là, un peu partout, en fait. Donc, c'est pas très compliqué. C'est pas mal. Non, attends, parce que là, je ne sais pas où tu regardes, Aloy. Moi, je suis occupé à monter. J'ai réussi. Et voilà un autre de ces dispositifs. Voilà, très bien. Mes lentilles. Je verrai si je peux en faire quelque chose plus tard. Alors, de quoi tu parlais, la fumée, toi ? Genre, nous, notre quête, c'est là-bas. Donc, c'est ça que tu parlais. On voit des bestioles. On peut les scanner de très, très loin. Ça, c'est cool. Ça, c'est la mine. D'accord, ça marche. Là, il y a un abri inconnu. Ok, on va aller à l'abri inconnu. Très bien. Ça nous permettra de sauvegarder et tout ça, j'imagine. L'abri, il est là. Par contre, on peut faire ça. Ouf, elle siffle méga fort, quand même. Je ne peux pas dire. Par contre, il faut que je m'habitue. Attends. Ok, il faut bien se mettre à côté. Ok, c'est chiant. Je ne peux pas pirater ça. Je dois récupérer des données dans un creuset, si je veux. C'est sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé. On dirait que les mineurs ont des problèmes. Merde. Ouvrir la réserve. Ouais, non, on s'en fout. Je ne voulais pas faire ça. Il faut qu'ils arrêtent de nous chasser, en fait. Pour pouvoir sauvegarder. Ah, ça c'est à moi ça. Bleu. Si, si, on est en fait. Ça c'est la mine avec les minis et tout ça. Et nous on est au feu. Non, non, c'est bon, on est bon. Je pensais qu'on avait zappé le feu. Qu'est-ce que c'est pour attendre ? Indisponible. J'imagine qu'on peut tout simplement genre attendre pour que ça soit la nuit. Je ne pense pas qu'il y ait un système de nuit et jour dans le jeu. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi je vais faire une pause ici pour le moment. Sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé. On dirait que les mineurs ont des problèmes. Et on est de retour. Pour du horizon. Pour du horizon. Donc on va continuer, on va... Attends, attends, attends. Enfin, quoi que, on devrait peut-être te foncer dessus. Oh, il y a un écureuil devant. Voilà. Ça t'apprendra de vivre. Toi, t'as l'air un peu spécial, non ? Il y a une gueule, tous. Je sais que t'as pas de... Attends, qu'est-ce que c'est chiant. T'as pas de lock. Je sais, on t'a pas donné de lock. Alors, et c'est pas ta faute. Voilà, très bien. Ah, c'est si, il y a des trucs pour les oiseaux. Des plumes. Ok, on va continuer dans la mission. Quand on va voir des animaux, on va devoir faire ça. On va devoir faire ça. On en est à combien d'heures maintenant, je crois, de vidéos ? 4 heures à peu près ? Je vais être honnête. Alors maintenant... J'hésite toujours... Enfin, non, c'est pas que j'hésite. Je me bloque toujours à, on va dire, faire trop de réflexions par rapport à des jeux quand je les commence. Parce que je sais que beaucoup de gens, du coup, ils aiment pas, genre... Genre, les... Enfin, communauté française en général, genre, critique, constructive, ils connaissent pas. Donc, dès qu'on critique, c'est toujours négatif. Genre, c'est toujours connotation négative. Il est bizarre, ce truc. On dirait qu'il est blessé. Bon, il est mort maintenant. Alors, du coup, quand on commence à dire des choses sur les jeux, on va dire, « Ah, t'aimes pas, t'arrêtes pas de critiquer le jeu, pourquoi t'y joues ? » Moi, je dirais que ça part en bordel, monstre, quoi. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, je fais attention à pas trop le faire au début. Et du coup, c'est pour ça que je fais souvent... Quand je fais des jeux longs, je fais toujours une heure. Alors bon, là, on a fait deux heures pour la première vidéo, parce que c'était un peu plus long que prévu. Mais... Et puis après, je fais des plus longues vidéos où je parle plus sur ce que je pense du jeu et tout ça. Merde, il est où, la drogue ? Donc, si vous restez... Donc, la plupart du temps, si vous restez, vous allez m'entendre critiquer un peu plus le jeu de temps en temps. Et je... Et ben voilà, on va commencer, quoi, en gros. Mais tout ça pour dire que... Il y a beaucoup de gens qui disent « Waouh, c'est une super suite ! » C'est encore plus que le 1 et tout ça. On est à 4-5 heures de jeu. Alors, je dis pas qu'on a tout vu, hein, évidemment. Mais... Pour le moment... C'est un peu le 1, un peu amélioré, quoi. C'est pas... Hein ? Ça va... C'est bien, hein. Mais c'est pas le jeu... Qui... Magique, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je sais pas. Les gens ont l'air d'être trop gentils de temps en temps. Moi, comme je dis à chaque fois, j'aime beaucoup le jeu. Et je trouve vraiment le jeu bien. Mais après... Genre lui laisser passer tout, non. Comme j'ai dit, par exemple... Il y a plein de petits trucs qui pourraient être améliorés. Le sprint, le ramassage d'objets... Il y a plein de trucs comme ça. Genre changer d'épaule quand on vise. Il n'y a pas, il n'y a toujours pas. Euh... Je sais pas, PS4, God of War, il y avait un mode, par exemple, performance et tout ça. Genre que le jeu tournait à 60 FPS sur PS4. Là, on n'a pas. Ça doit être le contre-maître dont Ranouf m'a parlé. Après, on va me dire... Oui, mais Horizon 2 est plus récent, il est mieux, plus joli, tout ça. God of War était magnifique. Sur PS4. Il était magnifique, il n'y a pas besoin de faire mieux, j'ai envie de dire. Mais honnêtement, les 30 FPS, pour moi, je les vois. Honnêtement, si vous regardez... J'ai regardé aussi, parce que j'ai fait la vidéo, j'ai fait le rendu. Je l'ai mis sur YouTube et tout ça. Et après, la compression et tout ça. En fait, sur YouTube, honnêtement, ça se passe bien. Même les combats. Alors, les combats, des fois, ils sont un peu flous. Mais du coup, c'est pas flou. Mais ça manque de FPS, quoi. On le voit quand on commence à faire des Rolad et tout ça. Mais ça se voit beaucoup moins en vidéo qu'en vrai, j'ai envie de dire. Parce que moi, quand je le joue, je vois très bien que le jeu, il n'est pas... Surtout quand on va très vite et tout ça. Je vois que c'est pas du 60 ou du plus, quoi. Je vois que c'est vraiment du 30. C'est handicapant pour un joueur. Surtout que si on a l'habitude de... Genre écran, 144Hz et tout ça. Ça reste un problème. Ça reste un problème. Donc, ça aurait été bien de faire un mode de performance sur PS4 aussi. C'est cool. Elle est où la pierre ? C'est parti ! Ça va ? Je... je vais bien. Merci, Corvend. Corvend ? Arnulf m'envoie. Je... Pas... pas maintenant. Doucement. Dis-moi tout. Une explosion dans la mine. L'eau a tout englouti. Certains de mes hommes sont... Sont toujours en bas. Je dois continuer. Tu en as fait assez. Ok. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il a causé ? Dis-moi exactement ce qui s'est passé. On a fait des explosions maîtrisées. Pour ouvrir... De nouvelles veines. Une d'elle a du mal tourné. Je dois... Je dois y aller. Bon, bah on y va aussi. Si t'as pas envie de discuter. Corvend ? Combien ? Euh... Deux. Deux, je crois. Oui, deux. Je vais faire mon possible. Je pensais qu'on allait avoir... Genre, « Ouah, il y a des monstres, machin ! » Il y a ça et ça qui s'est arrivé. Non, en fait, pas du tout. Le mec, il a parlé trois secondes. Ça va, on va y aller. Il n'y a pas des trucs à ramasser. Genre, il n'y a pas votre corps à piller. Je me demande si ça, ça explose parce que... Vieux tonneau, « Rangement de bois pourri peut contenir des ressources de valeur. » Merde, d'accord, j'aurais dû peut-être lire. Enfin, je pense pas que ça soit... Ouais, ça va pas être... J'imagine que ça va pas vraiment être des trucs super... Ouais, non. Je vais pas passer mon temps à casser les tonneaux. Non, ça, ça va me saouler. On n'est pas dans Zelda. Canyon pourpre. Mon dieu, on voit presque rien, quoi. Tu peux monter ? Tu peux monter ? J'ai fait glitcher le truc, je vous prie. Alors le mec qui a besoin d'aide il va attendre. Moi j'ai un coffre à récupérer. Honnêtement je pense pas que ça soit comme ça. Ça m'étonnerait que ça soit comme ça qu'on récupère le coffre. Mais ça a l'air surtout de glitcher plus qu'autre chose. Par contre j'ai vu un truc en bas. Y'a aucun moyen de monter. Moi je dirais qu'on saute. Genre de l'eau je sais pas elle se propulse en nageant vers le haut. Et elle saute. Ou alors on fait tomber un truc. Après ça m'étonnerait que ça soit avec les tonneaux parce que ça a l'air de glitcher plus qu'autre chose. Ah oui merde je me retrouve ici. Je vais encore retester vite fait. Avec le tonneau. Par contre elle est un peu chiante. Je peux rien faire. J'ai pas de... J'ai rien qui marche. Quoi ? C'est bizarre. On dirait que c'est plus un glitch qu'autre chose en fait. Bon c'est pas grave on a pris le contenu mais c'est très bizarre. Où est-ce qu'on va là ? Je vais bien bloquer le cerveau de certains d'autres dés. Sous l'eau pour augmenter la vitesse de nage. Ah ok ! Elle s'est accrochée à une barre en fait. Je crois que je commence à... Vous allez bien ? Qui es-tu ? Corvène m'envoie. Vous êtes baissé ? Ah ! Ma jambe ! Ah ! Je... j'étais trop près de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé ? On faisait des explosions dans le tunnel du fond mais... L'échafaudage n'a pas tenu. Il s'est effondré, je... Je crois qu'il a bloqué le puits de drainage. L'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier. J'ai à peine eu le temps de nous traîner ici. Alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels. À quoi tu penses ? J'ai une idée. Il reste des explosifs ? Non mais t'es dingue ! Oui ! Je dois en rester en haut mais... Tu vas avoir besoin de ces mèches. Non mais vous êtes dingue ! Tu ne peux pas bouger. Et je ne te laisserai pas ici. Elle pourra pas empirer la situation. Ne bougez pas d'ici. Amorce. Il faut que je trouve ce qui bloque ce puits de drainage. Et que je... J'aurais peut-être dû la laisser parler. Il s'est propulsé. Il y a du... Il y a du courant. Non ! Non ! Va tout droit ! Qu'est-ce qui t'arrive, Aloy ? Elle nage, elle va trop sur droite, gauche. Ça y est. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage. Attends. Comment tu sais qu'il y a les gravats qui bloquent le puits ? Chariot de lune. Cache. J'imagine qu'on va devoir faire beaucoup de va et vient quand il n'y aura plus d'eau en fait. Je retrouverai ça dans ma réserve. Non. Hop là. Ah oui par contre, lâcher et sauter c'est le même bouton. Je me demande si c'était comme ça avant que je change les touches. Je regarderai. Ah putain. Aïe 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 Aloy. Qu'est-ce qui t'arrive Aloy ? J'ai l'impression que tu fais un peu ce que tu veux là. Je vois pas pourquoi tu sautes pas directement. Ça va passer à travers la texture c'est pas grave. On est plus à ça près honnêtement. Des tuneliers ici. Ok donc on pourrait nager. Ou alors on les combat j'imagine. Ouais honnêtement ça ne me fait pas vraiment peur de les combattre, puis l'expérience tout ça tout ça. Ah ça d'accord ça fait du nuage, ça marche. Dans le premier aussi il y avait un système comme ça. Je crois qu'il ne peut pas nous atteindre. Si. Je ne suis pas complètement sûr. J'espère qu'on ne peut pas me voir d'ici. Oh mon dieu. Ah ils n'ont pas amélioré quand même. Je ne peux pas plater ça. Tu dois récupérer des données dans un creuset si j'en trouve un. Oui oui je sais. Après un truc qu'on peut faire... Ouh ! On a la lance chargée je crois. Non ? Ça a brillé. Euh... Après ce qu'on pourrait faire quand on aura plus de dégâts genre en furtif, c'est parce qu'il y a des pièces qu'il faut tirer dessus en fait. Il faut les détacher certaines pièces. Parce que si on exécute en fait... Oh putain tais toi. On exécute de la bestiole directement bah du coup on perd des parties. Donc on pourra genre concentrer notre tir et défoncer le truc. Ah il nous a entendu. On est bon. Je crois que c'est bon. Maintenant il faut que je sorte de cette pièce. C'est chargé là. On va voir. Ah peut-être qu'on va pas... Ah si. Ok. Je pense que c'est une attaque chargée. Qu'il faut faire. Faudra tester. Euh... Alloy ? C'est pas que... Hein ? Genre laisse moi un peu regarder aux alentours quoi. Je me dis pas toutes les deux secondes ce qu'il faut faire. Ouais non. Je lui dis qu'on me casserait pas les toiles. C'est bon. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est plein. Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Il y a beaucoup beaucoup de choses à récupérer. Je vais être honnête. On passe notre temps à récupérer des choses. Par contre je voudrais bien genre crafter tout ce qu'on a besoin. Genre les bombes au max. Avec ça on est pas au max par contre. Je sais pas si c'est par là. Voilà. Voilà les explosifs. Sur les voies. Il faut que j'arrive à traverser. Ça marche. Ouais par contre euh... J'ai vu ce qu'on doit faire. Mais je voudrais juste tester en fait. Genre si je fais carré ça ferme. Genre si je fais cercle. Elle saute en arrière. Ok. Deux secondes. Désolé. Je sais où aller ça va prendre mon temps. C'est ça en fait. Genre est-ce qu'on peut dissocier les... Les touches ou pas ? S'accroupir, faire une glissade. Oui. Saut de l'ange. Modifier ce... Saut de l'ange. Donc c'est bien ça. C'est bien cercle. Saut en appui. Escalade. C'est ça que je veux. Saut au grappin. Saut en appui. Saut au grappin sur cercle. Moi je voudrais mettre le fait qu'elle tombe en surcarré. Desse et le gil. Mais je crois pas qu'on peut pas. Je crois pas qu'on peut. Saut de l'ange. Saut en appui. Saut du grappin. Genre juste tomber en bas. C'est pas... Ça y est pas ? Viser. Nager. Sur une monture. Non. C'est bizarre. Genre... Se laisser tomber. C'est ça que je veux moi. Je sais pas. C'est bizarre. Scanner les environs avec le focus. Mettre en évidence. Par contre, est-ce qu'on l'a bien mise ? Ok, stop. Oh putain, elle a pas sauté. Elle a pas sauté. Bah oui. Mais... Mais j'ai pas dit de sauter, qu'est-ce que tu fais ? Aloy. Monte. Tu vas pas commencer à faire n'importe quoi. ? Bon, maintenant. J'ai l'impression qu'elle aime bien faire un peu ce qu'elle veut de temps en temps. Je sais pas si c'est l'endroit. Non. Bah dis-moi que tu vas avoir une bestiole qui va venir. Ça fait une belle arène là, non ? Ça a attiré son attention. Ah bah ! Putain mais je suis devin. Montre ton... Montre ton coeur, c'est le truc le plus chiant à récupérer. Ouais. Ça me désoriente ça. Merde, il est en train d'appeler des potes. Il est vraiment en train d'appeler des potes en plus. Il m'a pas vu. Si, il m'a vu. Non. Il y a une vieux qui s'y font mal. Ok. On va mettre ça. Ok. On va essayer d'éviter de faire n'importe quoi. Je voulais faire des trucs stylés mais laisse tomber. Oh mon dieu. Putain de merde. Très bien. Oh mon dieu. Putain c'est con. Je voudrais bien faire mon attaque. Chargé mais laisse tomber quoi. Laisse tomber quoi. Les... Trop, trop la merde. C'est un... C'est trop dangereux en fait. Parce que c'est... On se prend une attaque... La deuxième elle est fatale quoi. Après j'aurais dû peut-être prendre... De... Utiliser les... Les acides un peu pour tester. C'est juste toujours pas tester les acides. Je peux reculer et puis recommencer. Je peux reculer et puis recommencer. Attraper la caisse. Je peux reculer et puis recommencer. Et puis recommencer. Attraper la caisse. Tu vas me dire qu'on est trop loin ? Non on est bon. Ok. Je pense pas que j'ai besoin de... Ah ! Là, y'a un truc. Attraper la caisse. Je pense qu'on est bon. Très bien. Maintenant on passe par la corde. Ouais ! Normalement elle peut marcher dessus hein. Je dis pas... Oh mon dieu... Elle... Faut y aller doucement en fait. Parce que sinon elle... Elle va n'importe où en fait. Donc normalement... Tu peux marcher dessus ? Ou pas ? Enfin... Ouais ! Là tu marches pas vraiment dessus normal en fait. C'est comme si elle marchait au sol. C'est pas grave, ça fonctionne. C'est pas censé se passer comme ça. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurais besoin. Euh... Je pense qu'on est bon. Cache de ravitaillement moyenne. Ouais mais y'a plus de moyen de remonter ici. Je pense pas qu'il y'a un moyen de remonter à la cache. Il faut faire tout... Ah si ! Elle est là encore en haut. Oh putain faut que je me retape tout en fait. Il faut refaire le tour vite fait en fait. Oh ! Oh oui c'est vrai que du coup y'a plus d'eau. Oh bah cool on va explorer. Ah ah ! Chemin bloqué. Outils requis. Faudra revenir quand on aura plein de trucs. Ça aussi c'est un peu pareil dans le 1. Genre en gros quand même des fois on était quand même obligé de... D'avancer dans l'histoire pour récupérer des objets. Parce que la plupart du temps c'est des objets d'histoire du coup. Donc on est complètement obligé d'avancer. Puis après il faut revenir donc... Faut... Ouais faut revenir en arrière et tout. Des fois c'est un peu relou. Bah c'est pas que c'est relou. Par contre je voudrais bien tester ça. C'est pas que c'est relou c'est juste qu'il faut y penser quoi. De refouiller les endroits. Ah c'était là. Je suis sûr que j'avais pas besoin de faire ça mais... Quoi que peut-être si. Je pense que j'aurais pu monter directement. Par la plateforme en dessous. Ah ouais. Je vois pas trop comment... Je vois pas trop comment... Je saute directement dessus. Oh ça va. Je sais pas par où je passe. Je sais pas par où je passe. Je passe. Voilà très bien. Là. C'est bon on est là. C'est bon on est là. J'ai cru que t'avais explosé. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Je peux faire descendre cette aboutie. T'en fais pas. Merci petite. J'imagine que maintenant... J'imagine que maintenant... En théoré on pourrait prendre le coffre qu'on avait pris là dans l'eau. C'est bon. J'ai trouvé les deux dont tu parlais. Ils vont bien. Mais ils auront sûrement besoin d'aide. Les autres vont bien ? Oui. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé. Je savais qu'on faisait trop d'explosions mais c'est lui qui dirige tout ici. Oulvund. N'arrêtez pas de me mettre la pression. J'essayais de protéger mon équipe de toutes ses exigences jour après jour. Je... J'aurais dû être plus fort. Tu as été là pour tes hommes quand ils en ont eu besoin. Ce n'est pas rien tu sais. Oulvund peut me menacer tant qu'il voudra. Je ne laisserai pas Mega retourner dans ses mines. Est-ce que ça ira ? Oui. Je vais me débrouiller. Je te dois une faveur. Le Nandulvund revient sans arrêt. Et jamais sous un bonjour. Tôt ou tard, quelqu'un va devoir s'occuper de lui. Sûrement nous. Peinture de visage déverrouillée. Artifices osées... Je sais pas quoi. Peinture ? On a une bobine. Ah ! Défense contre les plasmas. Le 5%. On a une bobine. Je n'avais pas vu. Ressources. On n'a pas une touche pour tout voir. On va pouvoir faire du craft. On va pouvoir faire du craft avec tout ça. Pièce d'attaque. On a deux points de compétence. Ce qui est cool. C'est un enchaînement de combats rapprochés particulièrement puissants. Mouais, mouais, mouais. C'est pour les mines. Ça, c'est la concentration. À la limite, on pourrait prendre la concentration déjà. J'imagine que ça, ça va être un peu le truc... Genre expert à distance. Ça va être le truc un peu le plus utile en fait pour combats. Enfin, pour les boss surtout. Imagine. Donc, on va devoir le prendre à un moment. J'ai plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif. Plus de dégâts de déchirure en mode furtif. Qui permet de retirer de l'armée aux ennemis et les pièces de machine de manière plus efficace. Ça, j'ai vraiment envie de le prendre aussi. Quand on voudra farmer certaines parties. Ça peut nous aider. Défense montée. Subissez moins de dégâts sur une monture. C'est moins beauf. Je ne sais pas quoi prendre. Il y a tellement de trucs. Après, la concentration, ça nous aide pour tout en fait. Lance carreau. Tirez 8 carreaux de type 1 sectionnés à courte distance dans une large zone autour de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Salve haute. Faites pleuvoir des flèches sur un ennemi en tirant des salves de flèches à trajectoire haute. Ça peut être intéressant aussi. Gagne de la bravoure plus rapidement. Non. Santé resterait par coup 5% ? Ouh. Je n'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ça ? Pour toutes les armes de la classe. Cette technique permet de dépenser de l'endurance d'un fil du temps. Lance carreau. Mais on n'a pas le lance carreau. J'aurais dû peut-être aller à gauche en fait. Enfin, j'étais con. Est-ce qu'on peut récupérer les points ? Non, je ne pense pas. J'aurais été... Ouais, ça c'est pas grave. On ira à gauche après. Ce n'est point grave. Annexe les fouisseurs. Cherchez les fouisseurs à l'ouest de la carrière. Ça marche. On va faire ça. Ouah, c'est méga loin. On ne va pas faire ça. C'est méga loin. On va se balader. Oh putain, comment elle siffle fort. Faut faire le tour par là. Je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est comme ça la carte. C'est cool. C'est bon, c'est bon. J'aurais dû foncer dessus. Ouah, ça ne fait quasiment aucun dégâts. On peut prendre les objets. Ouais, mais là... Je crois que le premier c'était pareil. Mais on est obligé de s'arrêter, c'est bête qu'on puisse pas ramasser à la volée, vous voyez ce que je veux dire ? Ça aurait été classe. Ah c'est encore une tour à monter. Par là-bas. Sûrement là, la corniche peut-être. Je crois que je peux escalader cette falaise. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant au sommet. Ah oui, il y a des trucs qui m'ont vu tout à l'heure. J'entends des bruits mais j'ai pas le temps. Non. Moi je veux récupérer ça, voilà. Non, monte, monte ! Oh, oh, oh ! Putain, putain. Oh là là ! Tu veux que je me mette vraiment sur la droite ? Voilà, ok. En fait, si je suis au bord, genre de ce côté-là, si je fais haut, elle va... Ah merde, il y a un truc là. Petite cache. Elle va directement monter sur le côté gauche en fait. Par contre là, sur la droite, peut-être. Ok, très bien. Ouh, les plantes elles font un truc bizarre ! On va y arriver, hein. C'est l'ancien tour de Gekarja. Je me demande ce qu'il veut dire. Ah, ça me fatigue de la voir monter comme ça sans cesse. Genre je suis fatigué pour elle, quoi. Monte ! Ça ferait une couleur intéressante pour mon armure. Ah, tu peux t'en servir pour faire des couleurs. C'est un labyrinthe de parois en fait. C'est simplement un labyrinthe de parois. Allez, j'y suis presque. J'espère que ça sera pas tout le temps comme ça. C'est quand même bien relou. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'étais en train de me dire dans ma tête Le plus dur en fait, le plus relou, c'est quand elle va se louper comme ça et elle va faire n'importe quoi et qu'on va crever. À cause de ça. Ça va trop me rappeler Tom Raider, le dernier là, qui était sorti. Le gameplay était cool, hein. Mais pour tout ce qui est parois et tout ça, c'était tellement approximatif. Genre vu que c'était très... Genre il faut appuyer au bon moment. Genre elle avait un grappin, Lara ? Et pour jeter le grappin, il fallait appuyer en fait au moment propice en fait pour l'envoyer. Donc si on l'envoyait un peu trop tôt ou trop tard, ça marchait pas. Parce qu'en fait, les sceaux étaient pas vraiment libres. Ils étaient plus ou moins scriptés. S'il y avait pas genre l'input de la touche, ben ça marche pas. Et y'avait pas de... Ça nous disait pas en fait. Ça nous disait pas en fait quand appuyer et des fois ça pouvait rendre fou en fait. S'il fallait de... Genre même si on arrivait à sauter... Une troisième fois. Ok. Je comprends pourquoi les Karjas ont construit cette tour de guet. Bon... Je peux voir presque toute la vallée d'ici. Je comprends pourquoi les Karja ont construit cette... Je peux voir presque toute la vallée d'ici. Je comprends pourquoi les Karja ont construit... Je peux voir presque toute la vallée d'ici. 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 Je peux voir presque... Pas oublier ce que j'ai... Ce que je voulais dire, on s'en fout. Enfin voilà quoi. C'est... C'est les jeux vidéo, c'est le fait. C'est le fun, c'est le fun, il n'y a aucun problème, tout est parfait comme les gens disent, les jeux ils ont tous 21 sur 20 comme jeuxvideo.com, ils disent tous ça de toute façon, et là on le voit bien que les jeux sont parfaits. Ce mouvement de caméra forcée c'est relou. Alors maintenant, ça c'est loin, donc on va retourner à la ville en fait. Tu veux qu'on se l'efface ? Là il y a quoi en partie intéressante ? Détachable, détruit après la mort, donc ça c'est le dessus. Réaction en chaîne, détruit après la mort, l'arrière en fait, l'arrière le dessus. Réaction en chaîne. Je crois qu'ils nous ont toujours vu là. Je crois qu'ils nous ont toujours vu là. L'autre il nous a lâché quoi, il est de retour à... L'autre il nous a lâché quoi, il est de retour à... Très bien. Et c'est à moi. Nouveau 5. Deux de compétences. Vous voyez, on commence à en récupérer plein, enfin deux par deux. Il y a pas des parties que j'ai fait tomber de monstres, de robots que j'ai pas pris, je pense pas. Alors, compétences. J'avais dit qu'on faisait quoi ? Oui, on voulait faire ça, puis après gauche. Genre pour la pluie de flèches. Point de compétences insuffisant. Combien il en faut ? Pour changer la technique, ouvrir la roue des armes, puis utiliser ça. C'est une technique différente. Ah, c'est deux points, d'accord, ok. Ok, ça marche. J'ai ouvert la roue des armes, et après... J'entends le clic, mais je vois rien qui s'apprend. Ok, donc après on aura des... Différentes compétences, c'est cool. Je sais pas s'il y a de la pêche. Je pense pas que les poissons me donnent quelque chose, je me rappelle plus. Alors, est-ce qu'on a... J'en avais un mec. On a que lui ? Peut-être. Ouais, le mec de la taverne, quoi. Pour faire sa bouffe. Ah, te voilà. J'ai encore reçu la visite d'Ulvund en personne. Il a insisté, mais... Je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable, non ? Je t'écoute. En préparant son plat... J'ai mis... Trois... Pincées de sel. Au lieu de... Euh... Chaque voyage commence par un premier pas. Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau ! C'est quand même très moche, hein. Les plats. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Merci. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds. Puisque t'en parles. Tiens-toi bien, mais je concocte déjà ma prochaine action de résistance. J'espère à bientôt. Merci. Ok, on a récupéré encore un point. Ça, c'est parce qu'on fait des quêtes, donc... Euh... On récupère des points en faisant des quêtes ou alors en montant de niveau. Donc c'est... Ouais, faut faire les deux, quoi. Parfait. On pourra faire ça. Gagner de la bravoure plus rapidement. Après, on pourra débloquer le premier niveau de ça. Ouais, je pense qu'on va se concentrer sur ça pour faire plus de dégâts. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça... Voilà. La nourriture. Ah ! Le vrai niveau de compétence ainsi que les bénéfices temporaires. Le repas de midi sur réduit votre temps de récupération de concentration. Emportez les ingrédients au cuisinier du monde entier pour acheter de la nourriture. Seul effet de nourriture bataille à la fois. Cool. Alors. Euh... Ah oui, salve haute. Il y a écrit. En dessous. Alors. Vous avez déverrouillé une technique d'armes. Techniques d'armes, ce sont des attaques uniques, puissantes, qui vous offrent des nouvelles stratégies exceptionnelles au combat. Les déverrages sont disponibles à toutes les armes. Arquins. Maintenant, appuyez sur l'armes. Ils ont utilisé la technique. J'en ai des techniques d'armes. Ok, ça marche. Je voudrais peut-être faire des réserves de nourriture avant de repartir. Tu donneras du courage. Passer voir. Un repas gratuit. Vas-y. Jette un oeil sur le menu. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Ragoût local. Santé maximum pendant 3 minutes. Restaureurant. C'est pas beaucoup 3 minutes. Mets-moi ça au moins pendant une heure. Honnêtement, c'est pas top. Enfin, après, je crois que je peux les acheter et les utiliser quand je veux, c'est ça ? Ragoût local. Ah, mais ouais, mais du coup, je suis plein en fait. Non, attends. J'ai deux ragoûts local. Merde, pardon. Donc, inventaire. Ressources. Enquittement spécial. Ah oui, je le fais comme ça en fait pour l'utiliser. D'accord. Ouais. Il va falloir penser à les utiliser quand on... Ouais, quand on doit le faire en fait. J'aurais bien voulu en fait que ça soit plus... Genre, on trouve une taverne et on bouffe et on mange bien du coup. Et ça dure genre une heure et demie, par exemple, le boeuf. Ou une heure, un truc comme ça. Vous voyez ? Là, 3 minutes, c'est boeuf. Mais du coup, il faut penser à l'utiliser. Enfin, c'est pas grave. Par contre, je vais voir si on peut crafter. Pour les carquois et tout ça. Une relation de sac de... Alors, sac de ressources et sacoche de bombe. Pour le carquois, il nous faut des pots de ratons laveurs. Ok, ça marche. Une relation d'armes. Ah oui, normalement, on a l'arc. Niveau 3. Parfait. Et on a même ça, apparemment. Non. Non. On a l'arc, niveau 3. Enfin, circuit de fouisseur. Circulateur de fouisseur. D'accord. Là, c'est quoi ? Un fameur de corne sabre. Je sais pas ce que c'est, les corne sabre. Alors, en faisant pas, nos bombines ont été débloquées pour une de vos armes. Bon, il faut être équipé. Les armes. Ok, ça marche. Du coup, armes. Ça. Solution de placement. Bobine, aucune. Mais si, j'en ai... Ah oui, non, si, si. J'ai peut-être des bobines, mais pas pour ça. Défense contre les dégâts de placement. Ah oui, c'est une bobine pour mon équipement, en fait. Ouais, c'est... Je peux pas. Faut débloquer ça. Bon, bah du coup, on continue, on avance. On va à la quête suivante. On peut appeler la... Non, on peut pas. Pas de monture à l'intérieur. Ça c'est cool d'avoir des HP en plus. C'est sympa. Honnêtement, je me rappelle plus si ça existait dans là. Je dirais que non. Oh mon dieu, ça fait mal. Il va pas exploser là. Il va pas exploser là ? Alors, une bobine est désormis disponible dans notre inventaire. D'abord, on va faire ça. Je peux en avoir six. Yes. Alors, augmente les dégâts de déchirure infligée au blindage aux pièces et aux points faibles. Voilà, 6%. Donc, c'est ça les fouisseurs. Il va falloir couper des parties. Oh, qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais à me suivre ? Qu'est-ce que vous faites à me suivre tous là ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Voilà. Ça lui a prendra. Bien joué, t'as servi d'appât. Alors par contre j'ai vu ça sur ma carte. Ça c'est quoi ? A la limite, rejoindre la dernière position connue de des rangs. Ah mais c'est pas la quête ça, principale. Quoique peut-être on pourrait faire la quête principale du coup en premier parce qu'elle est plus proche et je crois qu'elle est plus bas niveau. A la limite c'est 5 et annexe c'est 7. Donc à la limite on pourrait faire ça, haha sans jeu de mots. Oh j'ai vu. Mais si je l'aligne exactement avec son lieu d'origine, on a focus pour raconter ce qui manque. Quoi ? L'image ? Panorama a été prise quelque part dans la zone indiquée sur votre écart. Utilisez votre focus pour aligner l'image avec votre environnement et trouver l'endroit où elle était prise. C'est quoi tous ces bruits là ? Ohlala. Bruits de reliques inconnues. Sûrement là. Mais tu veux que je... Ah c'est ça combat en fait. Tu veux que j'aligne les choses de là ? Ah mais y'a un mec qui combat en fait. J'arrive ! Par contre de les faire comme ça... C'est facile parce que ça fait exploser et tout ça leurs bobines mais après on les récupère pas du coup. Ah ça y'est on a... ok on a récupéré la partie qu'il nous fallait pour la fronde. On peut te parler à toi ou quoi ? Ah libéré. Voilà. Merci infiniment sauveuse. Juste... A l'oeil ça ira. Irene m'a prévenu que t'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde ? On est là pour escorter les miches délicates de Voidys jusqu'à l'ambassade. Euh... Si on arrive à éliminer ces fouisseurs... Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Scoroc. Et c'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. Vous savez où je peux trouver Irene ? Le capitaine est parti chasser d'autres fouisseurs vers l'ouest. Suis la mélodie des jurons et tu le trouveras. En revanche si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserais à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi au cas où. Ça pourrait t'être utile. Merci. Sois prudente à l'oeil. Il y a juste un truc avec une grosse lumière rouge derrière vous. Tout va bien. Déployez des bombes fumigènes pour perturber les ennemis proches et retournez vous cacher. Les bombes fumigènes peuvent également être utilisées sous l'eau. Intéressant. Ok donc maintenant on a des bombes fumigènes. Il est vivant lui ? Ouais mais attends toi tu m'aide pas avec ta merde. Une ruine de l'ancien monde. Je parie qu'il y aura quelque chose d'utile à l'intérieur. Ah putain bravo. J'ai perdu l'image du panorama. Je dois rester au bon endroit et réessayer. Ah ok ça va c'est cool. Qu'avons nous ici ? Parce que si je me suis dit si on a toujours l'image tout le temps ça va être relou ça. On va prendre ça. On dirait que cette porte a besoin d'un module de clé pour s'ouvrir. Je le trouverais peut-être dedans. Module de clé. Attends. Là aussi on a besoin de la caisse. Ah putain. En fait t'as pas besoin de la caisse. Une relique de l'ancien monde. Comment faire pour l'atteindre ? C'est marrant ce truc. Ah ouais il nous faut une clé. Peut-être la trouver autre part. Ah peut-être là. Ah peut-être là. Par contre j'ai toujours pas testé mon habilité. C'est comment ? Ok R1. Ça marche. Il faut voir si on a un temps de recharge ou quoi que ce soit. Bon. Je crois que j'avais vu qu'il y a un truc à lire. C'est bon. Enfin on peut le faire à distance. L'acide serait efficace contre cette machine. Ah ah. Reviens toi. Mon dieu comme t'es rapide. Waouh la flèche elle a tellement été attirée par le truc. Tant mieux hein. Il y a plein de trucs de ce côté quoi. Ah ça va m'embêter tout ça là. Il faudrait que je monte sur le toit. C'est vraiment bête ça. Je pourrais réessayer d'aligner l'image du panorama. Je devrais être à portée. Ouais on va peut-être déjà faire ça. Le bâtiment de l'image était près d'une rivière. Il y avait peut-être un pont à côté. Le bâtiment de l'image avec un pont. Ça ça serait la rivière qu'on voit en bas en fait en milieu. Et après ça c'est les toits. Que je crois capter. Genre il nous faudrait plusieurs maisons. Et en haut à droite ça serait la montagne en fait. Je crois que je suis plus à portée du panorama. Je dois réessayer. Je vais pas trop aimer honnêtement ce système avec euh... Avec un panorama tout ça. Ouais ça va vraiment pas être mon truc ça. Oh tu penses qu'on peut détruire et faire tomber ça ? Sur les bestioles. Avec un panorama avec un panorama. Je vois pas dans ce monde. Je vois pas dans ce monde. Je vois pas. Je sais pas. Et bah merde alors ! On re-testera plus tard ! Ah j'ai un icône de vue là, je viens de le voir. Bon, on va réessayer. On dirait que ce bâtiment se trouve devant une falaise à piques. Vous voyez mon compas ? Il montre un icône de vue ! Allez ! Ah non mais ça c'est la tour en fait ! Ok, j'ai rien dit ! Désolé, désolé. On va trouver, on va trouver. On va allumer le feu. Je vais faire une petite pause au passage. Sauvegarde manuelle... Voilà, très bien. Hey Rookin, t'approche pas, c'est trop dangereux ! Léo, tu m'appelles pas Rookin ? Je viens de charger juste la partie, genre on m'agresse direct. Qu'est-ce qu'ils veulent ? T'as choisi le mauvais jour pour faire du tourisme. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des bestioles tout à l'heure là. Des gros trucs, on a même loupé. Je vais aller maintenant commencer cette machine avec de l'électricité. Ah oui, en fait elle est en train de cibler un touriste. Viens pas là, tu te ferais tuer ! Tire-toi ! C'est une grouille de fouisseur. Mais vous allez la fermer ou quoi ? Quoi ces gens là ? C'est dangereux ici. Ces machines vont me tuer. D'accord, ok. Bon, j'imagine qu'on va devoir tuer les bestioles et après ils seront tous là. Oh non mais t'es trop forte ! Par contre on va faire... Hop, Rago. C'est con que ça soit juste une potion quoi, ça a l'air con. Enfin c'est pas vraiment une potion mais ouais, elle prend ça comme une potion quoi. Bon, y'a des trucs un peu partout. Ah oui, vu que j'ai rechargé la partie... Enfin parce que moi j'ai fait une pause entre temps. Est-ce que ça a remis... Genre les bois... Ouais, ça a remis les bois. Ok, d'accord. Intéressant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, du coup... J'avais mal envoyé ma pierre. Faut que je vois en fait exactement que ça tombe, c'est-à-dire. Ouais, ça a l'air d'être là quoi. Non, un peu plus haut. Alors, je vais voir. Je reviens vers là. Trois minutes, c'est grave trop court. Ces buffs de ragoût et tout ça là. C'est vraiment inutile, j'ai envie de dire. Oh merde ! Il est passé de ce côté ce con. Oh mon dieu le truc ! Oh putain ! On lui a fait un putain de critique. Ah on fait mal hein. 111. Ah on fait mal avec notre arc maintenant. On l'augmente au fond. Bon par contre j'ai un peu loupé mon truc. Elle est où la grosse bestiole ? C'est quoi ça ? Explosif ? Flambé ! Ah yes ! Eh ! Parfait. Quoi ? C'est quoi qu'il m'a vu ? Qu'est ce qu'il a fait ? Attention ! What the f**k ? Mon dieu. Fouisseur, acide. Fouisseur, feu. Ils sont chauds les machins. Je crois qu'il ne va pas être assez près. Après, on pourrait le combattre. Il n'est pas content de me voir. De quoi... D'accord, apparemment tu m'as vu. Apparemment tu me vois à travers le sol. Ça fait plaisir. Si on... Oh ! Faut que je récupère ça. Ah non, c'est pour s'accrocher. Je crois que ça va être une sorte de test ici. C'est le bordel que c'est. Ça, ça ne pète pas au bout d'un moment. Non, je pense pas. C'est un peu la merde pour leur mettre de l'acide. Yes ! C'est bien, on est trop loin. Il n'y a personne qui va se mettre en dessous. Ok, cool. Ok, bien. Il faut sûrement du feu pour faire péter. Je suis bloqué contre le mur. Ça va les mecs ? Ça vous dérange ou pas ? Je sais pas trop ce que je fais, honnêtement, juste combat. Honnêtement, ils n'ont pas l'air super chiant à combattre. Allez ! Je crois que je suis à nouveau à portée du panorama. Je pourrais essayer de trouver l'endroit où l'image a été prise. J'arrive pas. Ah, voilà. Il est bientôt mort. Est-ce que ça pète avec l'acide ? Non, c'est pas avec l'acide. Il me faudrait vraiment du feu, en fait. Je suis dans la merde. Allez, mec ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, mon dieu ! La glace aussi, ça a pas l'air d'être trop trop efficace. J'avais l'air d'être un peu teubé, quand même. C'est des grosses vaches, quoi. J'en ai marre de tomber, là. Ah, putain ! Faut pas avoir le fun. Bon, merde. J'en ai marre de protéger les unes les autres, quoi. Oh, la vache ! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va pas mettre des pièges, parce que ça va mettre trop de temps. Oh, la vache ! Oh, la vache ! C'est vrai que j'ai une habilité aussi. Yeah, bien joué ! Oh, mon dieu, il m'a poussé, ce coup. Je peux refaire... Ah oui, non, faut qu'elle charge, mon dieu. C'est vrai, c'est vrai, ça marche. On jouait. Ouais, bon. On peut faire le coup critique plusieurs fois. Ouais, fin, c'était pas très très élégant, ce qu'on a fait, hein. Mais euh... On les a tués, quoi. C'était vraiment pas très très élégant, le combat. Après, elles étaient pas... Elles tapaient, elles tapaient vraiment à tort et à travers, quoi. Donc c'était pas très très compliqué. Je crois qu'on a des choses à récupérer, des fouisseurs. D'accord, on en aura un, quelques-uns, enfin genre un isolé. On testera. T'as battu ces fouisseurs comme une furie ! Bah ouais, vous aurez pu m'aider, hein. Vous auriez pu vraiment m'aider. Ah ! C'est quoi, ça ? C'est une partie. C'est juste des écoles. Ah ! Ça, on aurait pu le faire tomber, je pense. Ouais, ça. Pile de rondin. Je me rappelle, dans le premier, il y avait des épreuves. Où des fois, on devait tuer des monstres en très peu de temps. Donc du coup, il fallait utiliser tout et n'importe quoi, ce qu'on pouvait, quoi. Et euh... Il y avait des épreuves... Il y avait une sorte... D'arène où on pouvait faire tomber les choses et tout ça. Je crois qu'il n'y a rien en fait, ça. Euh... On pouvait faire tomber des rondins de bois, il y avait des pièges un peu partout. Un fouisseur mort, après des chutes. Je devrais aller voir. On y va. On verrait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. C'est jeté de la falaise. Ah, par là. Il n'y a rien dans l'eau. Vu que maintenant, on ne peut pas aller dans l'eau. J'ai pas... J'ai envie de dire que le deuxième jeu a l'air un peu plus simple. Alors après, j'ai regardé mes anciennes vidéos. Il y avait une difficulté qui s'appelait ultra difficile, en fait, dans le premier. Et honnêtement, je ne sais pas si c'était genre après très difficile ou pas. Mais là, il n'y a pas dans celui-là. Donc peut-être que c'est une difficulté qui est sortie après. Genre parce que moi, j'avais joué à la version PC. Donc peut-être qu'ils l'ont rajouté après. Je ne sais pas. Ou alors elle est sortie avec les DLC. Des fois, il y a des jeux qui font ça. Je ne sais pas. Mais ouais, pour le moment, le jeu a l'air vraiment plus simple. Enfin, vraiment. A l'air plus simple. Point. Je vais prendre ça tant que je veux. Après, est-ce que c'est du fait que je connais bien le gameplay ? Parce que j'ai déjà joué au premier. Beaucoup même. Je ne sais pas. Toujours compliqué de comparer genre deux jeux, genre le premier et la suite. C'est vu qu'on connaît... Vu qu'on connaît le gameplay, du coup, ça y fait. C'est... C'est de là que viennent les fouisseurs ? Mais... Comment... Pas moins que cette grotte nous mène hors des couarts. Ben... Ils ont mis un truc juste en plein milieu ? Ah oui, il y a une plante en fait. Mais ça pousse aléatoirement les trucs. Genre ça pousse dans le décor, c'est super. Bon, qu'est-ce qu'il se passe dans cette grotte ? Bon. Voyons un peu où ça mène. Pas l'air méga stable, hein. Les anciennes voies se sont effondrées. C'est récent, on dirait. Je ne peux pas passer par là. Il y a un truc en bas aussi. Il y a de la fumée qui vient du fond de la mine. Une explosion ? Des fouisseurs. Alors ils sont bien arrivés par là. Ils ont dû se retrouver piégés. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone. Plein de trucs partout. Genre ça, je peux les prendre ou pas ? Une sorte d'explosif dans le cachet. Par contre, il y a ça là. Il y a un fouisseur mort en bas. Les voies ont dû s'aider sous son poids. Par là. Merci le Dradek ! Euh, focus, pardon. C'était totalement fait exprès. On peut sauter directement ? Non, non, c'est trop loin. Hop là. C'est pas la peine d'utiliser de l'acide contre elle. C'est pas la peine d'utiliser de l'acide là, oui. C'est vrai. Ah ! Ah ! Est-ce qu'elle va venir ? Il y en a une qui m'a vue mais je sais pas où elle est. Ah ! Non, attends. Merde. Merde. Etc, merci. Relent. est-ce qu'il y a encore des pièges bon on va le combattre normal je pense vas-y tu veux pas te taper dedans ? bien joué merde oh merde il attaque non on est bon on a gagné je pensais qu'il allait crever de brûlure non il faut que je cherche d'où vient la fumée apparemment on a fait valser pas mal de parties morts d'acier morts d'acier enfin bref c'est le jeu qui est comme ça mais bon genre au début petit quart quoi un seul arc un seul type de flèche il faudra faire des flèches c'est toxique ou pas ? je crois que c'est juste de la fumée d'explosion en fait sans issue les fouisseurs ont dû faire s'effondrer ses voies est-ce que je peux genre m'accrocher depuis le haut comme ça ouais non mais elle veut pas genre utiliser le grappin pour se laisser laisser tomber ça aurait été cool il y a quoi dans le coffre il y a quoi dans le coffre ouais là c'est bon oh qu'est-ce qui se passe ? ouais c'est bon bah c'est bon on se casse on se casse ouais j'aurais pu sauter avec le grappin tu penses que si on fait péter tout ça il est où ton message ? un papier taché de charbon à l'écriture grossière un message adressé à Allwound on dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée Allwound a voulu gagner de l'argent il a continué de creuser toujours plus profondément je voudrais aller dire à Dira ce que j'ai fait bon bah on est bon retournez voir Javad on va regarder vite fait si on n'a rien loupé puis on se casse je pense qu'on est bon par où on sort ? par où on est venu ? par où on est venu ? alors Allwound continuez les explosions dans la mine pour essayer d'en tirer des ressources jusqu'à ce que les fouisseurs ravachent tout les explosions ont peut-être ouvert un passage mais vers où ? je me demande si on il nous faudrait en fait des flèches de feu et peut-être qu'on peut faire péter ça et du coup ça nous donnerait accès à d'autres endroits vous voyez ce que je veux dire ? attends 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 qu'est-ce que tu me fais ? voilà comme ça on va plus vite je suis pas fan de cette grotte là chaque fois il y a du gravat qui tombe On l'avait vu dans la grotte ça, ça a l'air d'être rare. Je crois qu'on est bon, ça doit être encore une tour à grimper, ça doit être la tour. Quoi, c'est un piège ? Des machines détruites et un piège. On dirait que quelqu'un a voulu sécuriser cette piste. Ah, Alloy ! Il y a des mecs là-haut. Je crois qu'on a un point. Ouais, on a un point de compétence. Bonjour, je suis l'élu. D'accord. Ouais, je rentre quand même. Merde, je peux pas. Nous ne pouvons pas te laisser gravir la montagne. Je regrette. Pourquoi ? Saloperie. Ah, et donc je... Donc c'est mort, c'est ça ? Ouais, donc c'est mort. Par contre là, peut-être ? Ouh, ouais d'accord en fait. Ouais. Bon, ça va, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je vais voir les quêtes un peu. Annexe des fouisseurs, oui c'est plus tard. Principal à la limite, parler à l'ouvrier. Trouver un rang, afficher sur la carte. Fais voir celle-là. Et après on avait vu que... Ça c'était plus loin. Quoi que non. Ah oui, non, c'est bon, on l'a fait ça. On peut la rendre, on peut la rendre. Tâche. Oui, ça aussi, on peut le faire. Obtenir l'ornement. On peut faire ça. Ah oui, on a aussi le... J'ai l'impression de ne pas être la bienvenue. J'ai pas fini aussi. L'image. Mon sac est plein, mais j'ai de la place dans ma réserve. L'image avec le focus là. Je sais pas à quel moment... Ouais, non, j'allais dire une connerie. Genre à quel moment on prend des dégâts de chute, mais on s'est déjà pété la gueule avant. On a perdu quasiment toute notre vie. Ça va mec ? Avec les déplacements rapides. Ah oui, c'est vrai qu'on a des déplacements rapides. Je pourrais fouiller la zone avec mon focus pour trouver l'image du panorama. Oui voilà, c'est ça que je voulais faire. Du coup, ça doit être là. Enfin moi je pense que c'est là, je suis pas sûr. On voit des maisons. Elle est... Pourquoi j'ai plus l'image ? Je vais prendre ça. Plus de ce côté là. Ok. Alors il faut que je regarde ça de nouveau ou quoi ? L'étrangère vient par ici. Faut que je la mette en favori. Je suis obligé à collectionner. Je suis pas mal à arrêter pris en utilisant votre focus pour aligner l'image avec l'environnement. Bon, on va réessayer. On dirait que ce bâtiment se trouve devant une falaise à piques. Une falaise à piques. Là-bas il y a une maison parce qu'il y a deux toits en fait. Il y a plusieurs toits en fait. Une falaise à piques. Ça veut dire quoi une falaise à piques ? Alors comme ça ? Ça, ça serait le pont. Alors ça c'est peut-être pas une rivière en bas. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi qui me parle ? L'étrangère vient par ici. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins d'eux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant tout est calme, maman. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Le sifflet. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail ? Mais Ga et moi, on est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulwoon ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulwoon a tant de pouvoir que ça ? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Je dois continuer. Soyez prudent. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Ça marche, merci. J'ai perdu l'image du panorama. Je dois rester au bon endroit et réessayer. Ça va me gaver cette histoire de panorama. Là, ça peut être pas mal. Non mais je l'ai perdu. Ah oui, je l'ai perdu parce que je l'ai plus en quête. Ça va me rendre fou. Ouais, non, ça c'est vraiment un truc qui va me rendre fou. Quête désactivée, quête activée, pourquoi tu veux pas... Ah oui, je suis pas du tout enfoqué, ça marche. C'est plus là-bas en fait, c'est plus ça. Ah là ! Il y a un feu aussi, j'avais même pas vu. Je crois pas l'avoir pris ce feu. Les ruines d'un pont. Les ruines d'un pont. Ah ! Merci ! Merci Aloy, tu m'aides au moins. Voilà, ça doit être ça comme ça. Je dois pas être très loin. Ah oui, oui, c'est là. Avec les maisons devant là. C'est bon ! Yes ! L'image complète m'a débloqué un fichier de données. On dirait que ces panoramas étaient conçus par... Ah ! Myriam Technologies. C'était l'entreprise d'Elisabeth. Je me demande si je peux en trouver d'autres dans la nature. Il y avait un système comme ça aussi dans le 1. Où on voyait ce que c'était avant. Avant que tout soit détruit et tout ça. Je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça vraiment vraiment sympathique. Mais maintenant on peut le voir quand on veut. Ouais, c'était stylé hein ! Donc du coup... Ouais, ça c'est fini. L'expérience, c'est bon. Par contre il y a une relique là, mais... Obtenir l'ornement, mais il te faut une clé. Ça je sais pas si on peut le... Non c'est pas du tout, attendez. Si c'est ça. Ah non mais ça c'est mon marqueur qui merde en fait. Euh... Voilà. Moi je veux ça affiché sur la carte. Enfin affiché sur... Bref. Vous avez compris. Je parie qu'il y aura quelque chose d'utile à l'intérieur. Bon... Qu'avons-nous ici ? Il nous faut... Alors attend, qu'est-ce qu'elle disait exactement ? Il faut une clé c'est ça ? Eh... On dirait que cette porte a besoin d'un module de clé pour s'ouvrir. Module de clé. Je le trouverais peut-être dedans ? Ça veut dire quoi je le trouverais peut-être dedans ? Dans la bâtisse ? Ah ! Par là ! Ah yes ! C'est bon. Que disent ces données ? Il y a un code pour cette porte dans ces données. Mais je dois toujours trouver un module de clé. Ok ça marche. Honnêtement j'ai pas envie de lire. Votre code permis rouge. C'est bien comme fait. Par contre il y avait plein d'objets à récupérer. Non ? Ah ! On a une boîte à faire tomber. Est-ce qu'on peut l'accrocher de là-haut ? Et la faire... et la tirer ? Oh ! Ah très bien ! Arrête de sprinter comme une folle. Il y a un coffre ! Vas-y avance ! Je mets ça de côté. J'ai l'impression que des fois c'est un peu aléatoire. Genre regardez là. Genre pourquoi elle veut pas passer facilement ? Genre est-ce que les devs ont testé... Hein ? Est-ce qu'ils ont testé ça ? J'ai envie de... Hein ? Il y avait pas des conneries comme ça dans le premier jeu ? Enfin bref. Comment je vais le récupérer celui-là ? Comme ça. Voilà. Euh... ça. Je peux directement... ouais, m'accrocher. C'est ce que je pensais. Non mon dieu ! C'était... Pfff... Je crois qu'elle allait tomber. Comme j'ai dit, l'exploration est cool. Mais des fois c'est un peu... C'est un peu le bordel. Genre moi ce qui m'énerve dans les jeux qui sont comme ça c'est euh... Genre ce qui peut me gâcher en fait. Euh... L'immersion c'est l'approximati... Comment dire ? L'approximatisation du gameplay. Ouais on peut dire ça comme ça. Genre où le perso va pas exactement... Genre... Genre sauter au bon endroit. Ah oui son... Son truc il fait de la lumière aussi. On s'en fout plus. Bon, je ne peux plus atteindre le rebord. Comment ça tu peux plus atteindre le... Foutage de gueule ça. Il y a une boîte à fouiller. Euh... Pas une boîte. Genre une boîte à tirer. Genre tu veux que je prenne la boîte ? Que je la tire ici ? Rassurement. Ah non ! J'avais vu un... Genre une attache. C'est quoi ça ? Un cadavre ? Une caisse. Euh... Ah oui voilà. Tout à l'heure quand on regardait là les attaches avec le... Le focus j'avais vu ça en dessous. Voilà. Un peu plus de lumière ici. Ouais enfin c'est surtout pour faire tomber la boîte que tu veux ça je pense. Allez avance. On se retrouve en bas. Ah parfait. Bon. Où est-ce que ça mène ? Je sais pas. On va le découvrir. Ah ah. Un module de clé. Est-ce qu'on a rien loupé ? Non je pense pas. Allez go. On va voir ce que ça donne du coup ce truc. Bon. Voyons si cette clé correspond. Là. Hum. On dirait qu'il faut un code là aussi. Ah bon là le code. Certaines des données récupérées pourraient être utiles. Ah merde. Ah faut que je retrouve le truc du carnet. Point de données. Ruines de reliques c'est ça ? C'est ça. Votre code permis rouge. Non c'est pas ça. 1-7-0-5 le code. Ça marche. Putain faut lire et tout dans le jeu. C'est fou. C'est quoi déjà ? 1-7... Comment... Allo ? Ah ok. Ça fait quoi ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ferais mieux de le prendre. Peut-être que je saurai quoi en faire plus tard. Ah on sait même pas ! On sait même pas quoi en faire en fait. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. J'aime bien. On prend les trucs, on sait pas quoi en faire. On a combien de points à mettre 4 ? On prend tout ce qui traîne. Alors chasseur. On a dit qu'on voulait essayer de débloquer genre la peinture. Donc là gagner de la bravoure plus rapidement. C'est quoi la bravoure ? Actuer votre sursaut de bravoure équipé en ouvrant la roue des armes et en appuyant sur un pour déclencher une puissante capacité. D'accord. Donc c'est quand on utilise ça ? Là c'est quoi ? Récupérer de l'endurance d'armes plus rapidement. Non. On peut directement prendre ça. Ah ! Niveau 1. Alors vous allez débloquer votre premier sursaut de bravoure. Maintenez le carré pour l'équiper. Ok. Ok. Ah oui et là du coup je peux descendre. Concentration se vide moins rapidement. Ah ! Ok d'accord. Les niveaux 2 ils sont en dessous. C'est ça ? Ouais c'est ça. Là c'est niveau 1. Là c'est niveau 2. Mais du coup nous on n'a pas niveau 1 au dessus ? Genre concentration plus. C'est où niveau 2 ? Profonde concentration. C'est où concentration plus 2 ? Ah d'accord. Donc en fait même les... Putain on ne peut pas dézoomer. Non on ne peut pas. Genre les tableaux de compétences en fait. Donc ça c'est niveau 1. Et on ne peut pas l'augmenter. Rien. Ça ça sera niveau 2. Non ? Ah non c'est pas pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi là il est jaune le poids ? Parce qu'on a tout c'est ça ? Si je prends... Si je prends ça... Attends c'est quoi récupérer l'endurance ? Ça je ne peux pas c'est 2 points. Ah 3 points pour le mettre en niveau 2. D'accord. C'est con j'ai un peu... J'ai pris ça pour rien par exemple. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais toujours pas exactement ce que ça veut dire. Bonus de tenue. Bonus tissu. Genre là par exemple. Il y a 2 bonus de tenue. Je ne comprends pas trop. Bon. Tutoriel. Merci. Je commence à connaître le jeu. C'est pour ça que j'ai dit ça. Vous avez fait un sursaut de bravoure. Ce sont des capacités rares extrêmement puissantes. C'est le type de renverser instantanément la situation. En conversion du sursaut de bravoure et libérer toute sa puissance. Vous pouvez gagner le bravoure en jouant de façon stratégique. Lorsque votre jauge de sursaut de bravoure est pleine, activer le sursaut de bravoure en ouvrant la roue. Des armes. L1 et appuyer sur R1. Débloquer des niveaux supplémentaires du sursaut de bravoure dans l'ordre de compétence pour ajouter des segments à la jauge du sursaut. On va bien sûr que ça marche. Donc ça et tu fais R1 du coup. C'est pas ça du tout. J'imagine que c'est parce que la bravoure elle est pas pleine. Pas assez de points. Activer R1. Ah ouais en haut à droite. Ok donc c'est pas... C'est parce qu'elle est pas pleine. Ça marche. Ça fait beaucoup de trucs à activer. Je suis pas méga fan. Parce que je... En fait le problème c'est que je vais oublier de faire tout ça. Je vais grave oublier de faire tout ça. Alors... Enquête. Relique des ruines niveau 1. Trouver l'origine de l'ornement. Ça on sait pas... Ça on sait pas où c'est. Ça c'est fait. On est fou. X... Ok on retourne à la ville. On pourrait se déplacer rapidement. J'espère que ça va nous indiquer quand... Genre la bravoure est pleine. Genre avoir un effet lumineux ou un truc. Parce que sinon je vais oublier. Elle abandonnera pas. Elle abandonnera pas. Ah putain. Là t'as kiffé. Ah oui ma bravoure ouais. D'accord. Je vois comment c'est maintenant. Ça a augmenté. En bas à droite. J'aime beaucoup mon attaque de... Flash qui tombe. On dirait Metal Gear Survive. Pour ceux qui connaissent. Genre là par exemple vu que j'ai pas ligne droite je pourrais faire comme ça. Ouais mais vu que la vue c'est de la merde je peux pas. Ça marche. On a un point d'interrogation droit devant. Oh c'est quoi ça ? Allo ? Je n'avais encore jamais vu ce type de cristaux. Euh... Hybridés, cristallines et fongiques. D'origine inconnue. Vulnérables aux impacts. Un équipement spécial. Ok ça va. Qu'est-ce que je rêverais qu'elle puisse ne pas s'arrêter à chaque fois qu'elle ramasse un truc. Et juste... Genre tendre la main. Ramasser les choses. Oh la la. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse ça. Pas vraiment. Oui merci. On est là. Tauveuse ? Quelle nouvelle apportes-tu ? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas. Mais les ouvriers d'Hulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long et ils vont même au-delà des quarts. Non, tu crois pas que... Hulvund a ouvert un passage vers l'autre côté ? Peut-être ? Oui ? C'est possible ? Mais si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. Ok. Il faut que j'y aille. D'accord. Pourquoi pas ? Euh... On pourrait prendre de la bouffe. Qu'est-ce qu'il raconte ? Oh, ça va les rendre fous. Je vais ajouter une pincée de piment à leur dessert. Quelle forberie ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Régénération, concentration de 3 niveaux pendant 3 minutes. Régénération, concentration, récupération, concentre plus rapidement. Sans éclat de métal, j'avais pas vu. Ah ouais, tu te fais pas chier, mec. Du coup, ça me fait... Ça m'augmente. Les objets en raccourci, ça c'est chiant. Ça c'est pour jouer, j'avais dit qu'on ferait des sessions plus tard. Alors, est-ce qu'on peut te parler, monsieur ? Non, toujours pas, d'accord. C'est très sympa. Oui. Alors, amélioration du sac d'abord. Sac de piège. Très bien. Obligation de piège. Maintenant, on peut en faire plus. T'es obligé de me faire faire ça à chaque fois ? Très bien. Régénération d'armes. Performance d'armes améliorée. Après, c'est quoi ? Défense de fouineur. Fouisseur, par contre. Pardon. Créer tâche. Ouais, parce que là, les défenses, je vais pas y penser ça. Voilà, je pense pas qu'on ait besoin de récupérer des objets. Allez, ça c'est pour les remèdes. Cuisine. À la limite, trouver errant. C'est parti. On a toujours notre monture ou pas ? On a notre monture. Attention les oreilles. Oh putain, c'est fort quoi. Allez, à côté de moi. Yes. Putain, tu y étais presque. Ah, elle y était presque la monture. J'ai jamais vu de monture aussi bien gérée que dans Metal Gear Solid V honnêtement. Où on courait en ligne droite. On appelait Dior's. Et le truc arrivait vraiment à côté. Et on sautait dessus. En fait, on montait dessus directement. Sans stopper notre course. C'est incroyable. C'est pas compliqué à faire pourtant. Mais apparemment... Mais apparemment... Honnête... Je vais être honnête. Je dirais pas non pour récupérer les pièges. Si on peut. Est-ce que je peux récupérer les câbles ou les pièges ? Un éclat de métal. Oh, bien. Désolé. Je pensais qu'on allait... Je pensais qu'on allait... Normalement, dans le 1, on pouvait passer à travers. Genre sans réussir. Ouais, ok. D'accord. Ok, ils ont modifié ça quand même. C'était con, hein. C'était con, hein. Je vais pas être... Je vais pas dire le contraire. Ah, on peut faire ça. Ils nous entendent siffler. Il y en a qu'un seul. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah rien. Tiens. Ah putain, quel con. J'ai cru que j'étais... J'ai pas vu que j'étais aussi proche du piège. Je passe vraiment pour un débile, en fait. Tu vois. Non, tu t'en fous. Il a esquivé le piège. Tu vois, c'est de la merde tes pièges, mec. C'est de la merde tes pièges. La forge soit louée. T'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Activer la bravoure. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Oula. Calme toi. On est pas copains. Je m'en t'ai expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passé par là ? Ouais. Juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Au sud, pour chasser des fouisseurs ? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminé à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Rookin. Si tu vas faire la mariole dans les quarts, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quelle lance-câble. Elle est de la fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Pour les clouer au sol. Ouais, je profite le système depuis que j'ai quitté ce coroc. Disons qu'il y a plus de place ici. Et moins de risques de... D'accident. C'est parti. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble ? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Non. Pourquoi pas ? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Eren départit vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Sans ce qu'il n'a pas besoin de placer différents types de pièges à câble. Ah c'est pas... Non c'est pas ce que j'avais en tête. Ça marche. Ouais non, c'est pour... Ouais ok. C'est le petit là pour mettre des pièges. Lui il déclenche des pièges de câble sur une charge électrique ainsi que des dégâts électriques. Parce que quand une charge est pleine, les ennemis sont électrifiés pour une durée limitée. Lorsqu'ils sont alternationaux, les ennemis sont immobilisés et vulnérables aux coups critiques. D'accord donc ouais on peut en profiter pour faire les attaques critiques. Euh dis-moi gros. Ah... Je m'avais caché ça. Il y a un truc bleu aussi. Ouais dans le premier jeu je suis quasiment certain qu'on pouvait passer à travers les pièges sans problème. Et là si je saute... Ouais si je fais ça, ça marche. Si par contre je marche, ça me fait des dégâts. D'accord. Donc on peut quand même genre attirer quelqu'un qu'on l'a derrière nous et après on saute dans le piège. C'est vrai c'est cool. C'est vrai c'est cool. Ah. Il est parti. La batterie. Ok. Euh... Tu veux que je fasse quoi du coup ? Trouver et ranquer quelque part par là. Ah faut peut-être trouver... Oui voilà ça. Des traces. Peut-être celle d'Erend et de l'avant-garde. Genre Witcher 3 avait le même truc. Où on voyait des hologrammes. Enfin dans le 1 on voyait des hologrammes et oui le Witcher 3 a le même système. Il y a des fouisseurs partout. Ouais. Où ils vont ? Désolé pour les oreilles. C'est pour qu'il m'aide à combattre en fait. Tout simplement. Ce serait bien qu'on puisse lui mettre un mode ou lui dire genre de nous suivre. en fait. Ça a l'air de bien gueuler là-haut. Attends. Ça va me redonner des forces. Ah c'est bien elle dit ça pendant qu'elle a la bouche pleine. On l'entend. Attends comment je rentre moi ? Il faut qu'on teste notre peinture. Ah on le connait mais c'est notre pote. Viens. Vas-y défonce la. Elle est contente. Elle est contente et tout. Encore un mois. Voilà. C'est pour ça que j'ai été parfait. Notre fils sera rempli. C'est vrai que j'avais oublié qui c'était lui. Voilà. Il est vénère lui. Au début il nous aimait pas trop je crois. Si je me rappelle bien. Puis après il nous a grave apprécié. Et le combat. Il est cool. Ah celui là par contre il est gros. Il y a plein de trucs. Ah merde je peux pas. Je peux pas. Ces fouilles sont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acide. Ca devrait provoquer une réaction en chaine. J'ai pas. On peut pas attire. Je t'écoute ! Alors, fais voir. Attends. Ok, on a foutu le bordel. Comment on voit qu'on est en Super Saiyan ? Ah, la barre, elle se vide. Ouais, d'accord, il y avait l'effet. Tout autre chose. C'est bon. Le combat est mieux que dans le premier jeu, du coup, grâce à ces petites attaques qui se chargent. Parce que je suis quasiment sûr que ça n'existait pas dans le premier. Genre comme ça, des habiletés qui se rechargeaient. Parce que j'étais plus à... Genre, normalement, dans le premier, imaginons que c'est le premier jeu, j'aurais utilisé par exemple le câble. Mets des câbles au sol. J'aurais peut-être fait des bombes. Fait plus d'acide en tirant tout ça. Mais j'aurais pas eu d'attaque spéciale en fait. Donc je suis quasiment certain que ça n'existait pas, ça, dans le premier. Mais du coup, c'est cool. Ça rajoute vraiment un côté sympa avec les attaques. Ouais, ça c'est bien amélioré, ça pour... C'est pas transcendant non plus, mais c'est des petites choses comme ça. Genre avoir des attaques sur un cooldown ou... Enfin, c'est même pas vraiment un cooldown. Parce que si on joue bien, qu'on fait des dégâts et tout ça, on récupère de la bravoure là. On avait écrit plus 5 bravoure quand on fait une exécution et tout ça. Genre tout ça, c'est bien. Ça rajoute vraiment un gameplay dynamique en fait. C'est sympa. On a fait super mal. Et ce qui est sympa, c'est que ça marche avec les flèches d'acide aussi. Le... La pluie de flèches. Enfin, la salve haute, comme ça que ça s'appelle. Vraiment cool. Ça va, ça va. Bon, dis-moi. J'imagine que t'es pas venu jusqu'au Quart pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce... ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralentie. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial ! Je veux dire... Sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais... bon, tu sais... Quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps ! L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que deux jours. En fait... Même si t'étais pas blessée... Ce que j'ai à faire... Je préfère... Le faire toute seule. Toute seule ? Ouais, bien sûr. Eren ! Désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. En plein rencard. Ça devient de pire en pire. Ah... Écoute... Je vais aller à Cagnard pour... Pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu... On va avoir besoin du prêtre du soleil. Voie 10, le studio. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs puis envoyer Voie 10 à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien. Laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche. Quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça ? Comme d'habitude, on va répondre pareil. Mais ça prouve bien que les deux, ils s'aiment bien. Parce que là, elles restent pour discuter. Bon, nous, on va répondre méchamment comme d'hab. Comment j'ai pu faire ça ? Ça t'est pas venu à l'esprit que sauver le monde soit plus important qu'épargner ton amour propre ? Sauver le monde ? C'est ce que j'essayais de faire. C'est ce que je fais encore. Désolée de pas avoir de temps à perdre. Eh ouais, on a un deuxième jeu, merde. C'est sûr que... Dis comme ça... Comme souvent, j'aurais mieux fait de la fermée. Ah ouais, complètement. Par la forge ! Qu'est-ce qu'il y a ? Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Oh non, non, non. Non, vraiment. T'as d'autres choses à faire, je comprends. On va se débrouiller sans toi. Il est marrant, lui. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ullwund et à Voidys. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. Honnêtement, là, je crois qu'on a vraiment tout fait. Pourquoi il y a un câble, là ? J'imagine que... Ah, là, on aurait pu faire tomber ça. J'imagine qu'en théorie, le combat devait être difficile. Mais attends, le jeu, il a pas changé en facile, on est d'accord. Non, difficulté, très difficile. C'est pas... C'est que je veux pas dire, mais... Ouais, non, c'est simple. Avec les nouvelles choses, là, qui nous ont rajouté, les attaques et tout spécial et tout machin. C'est... Ouais... On passe un moment facile. Je me rappelle, dans le premier, c'est un peu au tout début, en fait. Où il y a vraiment des grosses bestioles. Genre, c'est des sortes de boss, en fait. Qui attaquent le village et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on finit par sortir du village et aller crapahuter et essayer de trouver pourquoi. Et ces sortes de boss... Ouais, non, c'est des boss, c'est pas des sortes de boss, c'est des boss. Ils étaient comac, en fait. Et ils arrivaient, en fait, très vite, au début du jeu. Je vais me bloquer. On va peut-être pas aller là-bas, il faut faire tout le tour, je sais pas. Et du coup... Ben, ça rendait le jeu assez compliqué, à des moments. Enfin, surtout au début, comme je disais, les fouineurs. Alors, on attend jusqu'à ce que l'ambassade soit terminée. Parler à l'une. Donc, euh... Ouais, c'était un peu compliqué, quoi. Pardon. On peut taper ou pas ? Ouais, non, ben non. Taper au corps à corps, du coup, c'est... avec la bestiose. C'est pas rentant, j'ai fait tomber ça. Allez, prends. Go, go, go. Avance ! La flambée, ça permet de faire des flèches de feu, normalement. Je sais pas si on peut passer par là, avec la monture. Donc ouais, je me rappelle mourir sur ça. Assez souvent. Ben après, comme d'habitude, on était au début du jeu, c'était genre la première heure, quoi. C'est assez hardcore. Je vais vous laisser ma monture ici. Ok. Parce que je connaissais pas vraiment trop le jeu. Donc j'avais du mal un peu à esquiver et tout ça. J'étais pas aussi bon que maintenant, par exemple. Et c'était, c'était assez compliqué. Alors que là, là, y'a pas de boss, en fait, dès le début. Oui, si, y'a le serpent à la limite. Mais même le serpent, y'était pas très dur. C'est toujours là, à ce que je vois. Euh... Sifflet. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment ? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux... Non. Souffle dans le sifflet, maintenant. C'est de l'avis d'Oceram Innocent dont il est question ici. Ce petit contre-temps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez ! La sauveuse de Méridion a réussi à nouveau. Quoi encore ? Les fouisseurs sont anéantis. Toi ! Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre ! Génial ! Super ! Ouais ! Et... Boulevard a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais ! Ça, ça fait plaisir ! Ouais ! Wouh ! Ha ha ! Ouais ! Ouais ! Tu ne devais pas assister à une ambassade ? Oui. Tu as raison. Les marchands sont disponibles ! Let's go ! C'est pour ça qu'on ne pouvait pas... Les commerces devraient être ouverts. J'imagine que ça nous force... C'est intéressant avant d'envoyer voie 10 à Cagnard. Ouais ! Genre ça nous forcer en fait à garder le même équipement. Je pense que maintenant on va pouvoir acheter différentes armures. Mais ça ils auraient pu nous le dire ! Au lieu de laisser l'icône... Genre d'armure par exemple. Ils auraient pu nous dire tout simplement que le magasin est fermé. J'ai entendu parler de tes... Enfin bref. Les petits détails. Alors... Acheter... Alors là on a quoi ? Ça c'est guerrier, ça c'est infiltré. Cette tenue de voyageur est conçue pour le combat rapproché. Peu importe, je mène la route. Une expératrice haut, c'est rame. Il est toujours prêt à se battre. Frappe critique et attaque puissante. Faut... Est-ce qu'on... Détail de la compétence... Attends... Par contre moi je voudrais voir ce qu'on a... On peut pas comparer directement. Comparer. Nous on a Elunora. Armure usée, fabriquée... Ouais nous c'est chasseur. Lorsqu'elle a perdu sa source d'énergie, elle a été modifiée afin d'optimiser le combat à distance. Régénération de concentration et soins puissants. Je sais pas ce que ça veut dire soins puissants. Euh... Bah attends du coup est-ce qu'on peut faire... Euh... Non. Détail de la compétence. Soins puissants. Bémiquel se soigne davantage et plus vite. Récupérer votre concentration plus rapidement. Ah nous on a plus 2 et là on a plus. Ça marche. Donc on se soigne et on de la concentration plus rapidement. Ça c'est bien. Alors que là frappe critique et attaque puissante. La frappe critique à la limite oui enfin 25% dégâts c'est pas rien. Ouais la frappe critique ça peut être bien parce que ça peut être... C'est bien pour euh... Genre infiltration. Genre tuer sans se faire voir et c'est bien aussi si on les met hors d'état de nuire et par terre. Genre on peut les... on leur fait très mal. Ça c'est quoi ? Attaque silencieuse soignante. Récupérer de la santé en utilisant de l'attaque silencieuse. Après j'en ai mis sans vous faire repérer. Après je sais pas si l'attaque critique est vraiment considérée comme une attaque silencieuse. Je pense que oui. Donc en gros on pourrait faire ça et ça nous soignerait. Ouais mais honnêtement on a pas besoin de ça parce que on... Genre jamais on va rester euh... Je vois pas en fait pourquoi on resterait pas en max de vie. Parce que c'est trop dangereux en fait pour nous. Avec la difficulté ils font trop mal les trucs donc ça serait con. Et si on fait du silencieux on a pas besoin de se soigner parce qu'on sera silencieux. Ça veut dire qu'on se fait pas toucher. Genre récupérer de la vie en combat oui ça a du sens mais là non. Réduire la vie de pied sur les ennemis. Ouais. Non honnêtement il y a que ça qui me tenterait. Parce que frappe critique plus. Après l'attaque à la lance honnêtement je m'en fous. Je m'en fous. Après on aura dégâts. Dégâts de mêlée plus 1. Concentration plus 1. Ou alors euh ouais. Ah non on va peut-être pas changer c'est combien. 85 et un truc. Après je crois qu'on peut acheter tous les équipements. Euh et ça sera cool. On peut faire ça je vois. Euh merde j'ai acheté équipé. Fais chier. J'ai acheté. Les armures peuvent aider. Je vais pas pouvoir réparer mon marteau porte bonheur. Tu peux pas pouvoir réparer mon marteau porte bonheur ? Tu peux pas pouvoir réparer mon marteau porte bonheur ? Tu peux pas pouvoir réparer mon marteau porte bonheur ? Oui après il y a aussi le VS là. On a 4 et 4. On a de la défense physique je crois c'est ça. Genre Modifier les tissus Déséquiper le tissu Genre c'est quoi la VS Genre contre les dégâts Ah c'est peut-être C'est la défense en fait ça Genre contre l'acide par exemple on a 16 Là on a 23, bon parce qu'elle est augmentée 23 et 17 et après on a de la défense Contre les attaques physiques et à distance Genre on a 4 et 4 Là on aurait 13 contre les attaques physiques A la limite on pourrait tester ça Ouais Parce que du coup on serait plus résistant Aux attaques Physiques Et c'est ça qui nous défonce la gueule en fait La boutique vient d'ouvrir Et j'ai des commandes en attente alors Va falloir patienter Je te réserve ma meilleure marchandise Rokin Vu que t'as fait retentir ce sifflet Hé ça fait des jours que j'attends Que tu répares mon marteau porte-bonheur T'as rien fait pour nous rendre service Genre éliminer des fuisseurs Il me semble Prends ton temps Je te promets que tu seras pas déçu Alors Peut-être des nouvelles armes j'imagine Alors Arc de chasseur à feu Et après on a arc de guerrier Tire rapide par chinois d'ataux qu'on va rapprocher Arc de précision C'est pour faire des gros tirs Alors Ressources Vous avez quoi en bas ? Pâte explosive On va prendre l'arc de précision On va pas comparer Qui peut actuellement 28,64 Là on est à 5 ans de 25 Et c'est à peine niveau 1 Là on sera à 75,38 Avec le niveau Ça aussi comparer Mettre au niveau max Et tout ça Ça existait pas dans là Ça c'est cool Bon après c'était pas très très compliqué De comprendre Mais Mais c'est tout des arcs en fait ça Mais ça va me remplacer quelque chose Ou pas Ou ça va être des armes en plus Je suis un peu Perplexe Acheter Équiper Je vais voir acheter Reviens quand tu veux Bon tu peux me réparer ça Je peux réparer tes outils Mais ton caractère est irrécupérable Alors les arcs précisions sont des armes de longue portée Puissante et très précise Ils offrent une précision réduite lorsqu'ils sont utilisés Quand vous êtes en mouvement Ils ne peuvent être bandés Pendant une glissade Donc fais voir Le chasseur Ah ok Donc ça change vraiment Alors attends Non je peux le mettre Attends Du coup je pourrais remplacer Oh je crois qu'avant Dans le premier On était obligé De mettre certains arcs Enfin Comment dire Genre Chaque arme avait son propre emplacement Enfin Euh non Un emplacement était partagé Avec plusieurs types d'armes Et je crois pas qu'on pouvait choisir Comme ça Genre Là on garde l'arc de chasseur Parce que bon Celui-là il a les trucs d'acide en plus Celui-là c'est juste pour faire des gros dégâts Donc on mettrai là Je crois pas qu'on pouvait choisir Comme ça Ah ouais d'accord Six flèches en fait Ah ouais c'est Ah oui tiens c'est vraiment différent quoi Ouais Dès que tu bouges Ah ouais du coup elle s'arrête C'est vrai que là du coup On peut bander Pendant qu'on fait des glissages Jamais fait attention Ah oui On peut Et ça ralentit Le temps Pardon Intéressant Ouais donc en gros On commence genre le combat avec ça Enfin si on fait pas du corps à corps je veux dire On fait genre On tire dans une bobine et tout ça On l'explose Et puis après on change d'arc Par contre je voudrais bien le feu Acheter Et l'arc de guerrier du coup Autre corps à corps On peut le prendre aussi Alors ça Je voudrais bien en avoir Enfin quoi que Peut-être pas Ah par contre maintenant on peut vendre Oups pardon Merde J'ai eu un tutoriel Alors Pièce de ferraille fendue et rouillée Se trouve souvent les rouillées Donc ça Marqué pour vendre Il n'y a pas une touche pour tout faire Non il faut que je fasse un peu Échanger contre des éclats de métal Ou achat de pièces de machine Auprès des ferrailleurs Pour prendre des contacts avec des Attends Ça on va le garder peut-être Le truc c'est que des éclats Améliore les armes Ou échange contre des éclats Ça c'est bien qu'ils nous le disent Dans le premier jeu c'était pareil Achat et amélioration de tenue et armes Ou échange contre éclats A chaque fois ils nous disaient Parce que c'est vrai que Si on commence à vendre tout Alors du coup On se retrouve dans la merde Pour pouvoir augmenter les choses Donc c'est chiant de ne pas savoir Surtout quand on débute le jeu Voilà parfait Alors type de mission Fait du dégat de feu Et désormais disponible dans votre alimentaire Utilisez votre focus pour scanner Oui Ça marche Alors fais voir si Est-ce qu'on peut augmenter Je voudrais bien augmenter le gros arc Ça peut être intéressant Ah oui il y a les tenues aussi Bon ça il nous faut Je sais plus quoi Ramure de corne sabre Corne sabre je n'ai toujours pas vu Il y a ça qu'on veut augmenter Ouais résistance au combat rapproché Ça passera à 19 Là impact 4 Acide C'est le dernier niveau qui débloque Dégats de mêlée Nouvel emplacement Frappe critique plus 2 Performance de la tenue améliorée Ça c'est bien Est-ce que ça c'est cher Augmenter ou pas C'est autant le faire Autant le faire Après ce qu'on pourrait faire C'est par exemple Si on a besoin de se soigner On met cette tenue Ah oui contre le gel Ça protège contre le gel Et après du coup Bah on peut se soigner comme ça Pendant qu'on fait des attaques D'infiltration et tout ça Puis après on remet Parce que ça aussi je le faisais souvent Dans le premier Où je mettais des trucs à distance Enfin contre les dégâts à distance Si on combattait des trucs à distance Et après contre Mêlée si on combattait des trucs mêlés Mais en général C'est le mêlée qui fait mal C'est le mêlée qui fait extrêmement mal Alors Chasseur à feu Moi je veux Chasseur de précision Ça ça va faire mal Ouh on peut On peut mettre ça Niveau 3 Ok Pourquoi pas Et on a l'emplacement Câble électrique La fronde Chasse de feu Ah oui ça c'est bien Ça va augmenter Les chances de mettre le feu Enfin l'accumulation de feu Et tout ça Et les dégâts de feu J'arrête pas de parler Genre ouais ça c'est bien C'est bien Mais en fait on augmente tout Et puis basta quoi Ça je suis pas sûr Que ça soit très bien Très utile par contre Mais bon Pourquoi pas On a plus d'éclat de métal Les arcs de guerre Permet de tirer rapidement Des flèches à courte portée Et à la différence Des autres types d'arc Qui ont un maximum de dégâts Même lorsqu'ils ne sont pas Totalement bandés Mais perdent en précision A distance Je vais aller sauvegarder vite fait En tout cas où Ça vaut toujours mieux Que de traîner avec des échevins Sans métal Beaucoup de gens parlent Dans les villes Alors On a encore des compétences On en a une Un point Alors Arc de précision Pour faire des gros dégâts Puis on peut mettre Une bobine aussi Alors on augmente les dégâts Pas de déchirures On va mettre ça Très bien Donc ça Première flèche Pour défoncer des trucs Là on a l'arc de chasseur Lui aussi Ah si on en a d'autres J'augmente les champs Ah oui attends Moi je veux voir Parce que nous on a L'arc de chasseur Qui fait flèche normale Et flèche acide Et après on a L'arc de chasseur à feu Qui fait flèche feu Et flèche acide Donc du coup On n'utiliserait plus Les flèches acides Avec celui-là Je pense Vous voyez ce que je veux dire Tant déséquipé On va tout enlever C'est chiant Qu'il faut Il faut rester appuyé Je vois pas pourquoi Ils font ça Je vois pas C'est quoi le problème De Genre De De juste De faire croire Une fois C'est quoi le problème Hein Alors je voudrais Le mettre là Enfin quoi que Attendez On va mettre L'arc élémentaire A droite L'arc Genre de tous les jours Au dessus L'arc de précision Ici Après Ah oui Le truc guerrier Je sais pas On va le mettre là Parce que je sais pas Si c'est vraiment utile De lance-câble On va le mettre en dessous Après qu'est-ce qu'il n'aurait Il n'aurait plus juste ça Voilà c'est pas mal Là comme ça Donc voilà Là on va plus Honnêtement On peut pas les enlever Mais faudrait même les enlever A la limite Ah putain Taisez-vous vous tous J'arrive pas à réfléchir Donc ça Là ça serait feu Ok Ah et on a la salve haute Avec celui-là Et celui-là aussi Et là non Et là ça serait précision Pour faire des gros dégâts Glace Foudre Et ça ça serait Bah je sais pas Un truc de Pré apparemment Apparemment Ça fait des gros dégâts De proches Je vois pas trop Ok Faut que je teste Les grosses flèches Enfin On testera Quand il y aura quelque chose Bon bah je pense Qu'on a tout Je crois qu'il manquait Un truc à augmenter Mais on a pas assez De fragments Donc on s'en fout C'est pas grave Il y a l'herboris Que je voudrais aller voir C'est où l'herboris ? C'est à l'intérieur Ah oui On pouvait pas lui parler Potion purifiante Boisson puissante Qui restaure l'endurance Élimine les altérations Ah d'accord On est limite à 30 Euh à 3 pardon Vendre Bon bah j'ai rien à voir Bon on se casse Oh ça va les Je vais acheter On va prendre ça Régénère la concentration C'est basique Mais au moins c'est utile Tout le temps quoi Je n'ai pas envie De mettre genre Régén de soins Basse Ou des trucs comme ça Ah merde Il y avait écrit un truc Vous êtes à court des clats Je sais pas quoi Je sais pas ce qu'il voulait Que je fasse Abandonner la tâche On s'en fout des tâches Bon au final On s'en fout un peu Des tâches Tu veux que je parle C'est pas là quelqu'un ici C'est pas elle Je crois que j'ai perdu Ah Trouvé La route menant à Cagnard est libre Tu peux y aller Tu ne fais pas partie de l'avant-garde Je ne partirai que lorsque le capitaine J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs Tu dois partir Ordre du capitaine Alors ils vont bien Ils sont secoués Mais en vie Et ils t'attendent là-bas Mais j'ai pu senser avoir Trois escortes Je pars pour Cagnard Voix 10 Aloy l'a dit Les ordres du capitaine Tu peux rester ici Avec cette plèbe répugnante Sûrement pas Eh ben viens avec moi alors A plus tard Aloy Ah on s'est fait un ami là Il nous aime bien lui Putain Il nous aime beaucoup Mon dieu C'est toutes ces affaires C'est fou ça Nouvelle quête secondaire Si j'arrive à y assister Je pourrais retrouver Silence Hadès Peut-être même une copie de Gaïa Je pourrais partir directement pour Cagnard Ou alors je peux visiter un peu les courbes Avant de partir Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra On va visiter Oui c'est vrai qu'on doit prendre un verre avec Petra Désolée je suis à toi tout de suite Bon je dis pas que c'est une mauvaise idée Je dis juste que c'est dangereux C'est une arme Bien sûr que c'est dangereux Pas au prix du bras du lanceur Mais vas-y 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 Arrête de parler On en est tout Bras du lanceur Ah Bon alors Toi je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme Je me trompe En fait je... Est-ce que tu peux arrêter ? Je suis avec une cliente Je... je suis pas une cliente J'ai trouvé Trois fois plus de poudre Il y aura de quoi projeter un galopeur Et boum Tu es en un coup Garanti Ou peut-être que si Alors tu arrives pile au bon endroit Et au bon moment Rookin Est-ce que ça te plairait D'être l'heureuse propriétaire De la toute première version Destructrice de machines Explosives Mais totalement sécurisées De lances javelots Ouais Dis-moi plus sur cette sorte de lance Quand j'étais petite J'ai vu un parchemin écrit par un karja Parti explorer l'ouest Il y avait un dessin effrayant D'un guerrier ténac Qui chassait avec un genre de De lance javelot Efficace ? Ouais Basique Sans aucun doute Mais Quand je suis arrivée ici Je m'en suis souvenu Et je suis sur le point De révolutionner la conception archaïque De cet outil Et moi de le perfectionner J'utilise des pièces de machin C'est pas une arme automatique Et augmenter la vitesse du projectile Boomer il s'est présente Soutien qu'il vaut mieux améliorer le projectile Avec une pointe explosive Pour être précise Des bâtons boom Pourquoi pas les deux Ça Ça pourrait marcher Mais il y a un petit souci Il me faut des pièces Pour fabriquer le prototype Pour commencer J'ai besoin de cornes de coureuse Intactes Oui voilà Mais il faut bien les détacher Avant que la machine soit à chaise Ouais 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 Ça on a compris comment ça marchait La véritable innovation Et que ça reste entre nous C'est la côte de cornesabre Il y en a un énorme à l'est d'ici Réduis-le en pièces Boomer Si tu me rapportes ça Je te file cette arme gratis Je suis partante Ok Bah ça devrait être Un gros boom Ça devrait être facile Avec notre nouvelle arme Honnêtement Désolé je voulais pas te parler Désolé je t'ai pris pour quelqu'un d'autre Casse-toi Oh merde par où on passe Ah Petra Tiens Bien joué à Attac Mettez-lui une pinte dans les mains Je m'attendais pas à te voir ici Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi ? A l'œil tout craché Par le feu et la braise Euh Par le feu et la braise Voilà de quoi attiser la braise Ça réparera pas la forge Mais ça m'aidera à oublier mes problèmes Lesquels ? Bah ça va pas si mal Depuis que t'as relancé la production Mais on a toujours Roulevound Qui nous corrodent les boulons Avec son contrat de concession Si t'arrêtes pas avec ça Je vais venir te montrer Comment se termine la partie Il a vu Alien trop de fois Alien 2 Tout ce chemin en endurant Je ne sais quelle corrosion Oui je les ai vus Ils ne laissent personne Emprunter le sentier au sud-ouest C'est bien là le problème Un oiseau tempête S'y est écrasé la semaine dernière Et Tolland le Fourga Tient absolument à aller le piller Mais les réfugiés L'empêchent de passer Il faut pas interrompre Leur rituel solaire Un truc du genre La voie du crépuscule Je les ai jamais entendus Parler de ça Ouais mais tu sais Ce conte de Carja de l'ombre Est vraiment bizarre Enfin globalement Ils sont inoffensifs Tolland s'en fout complètement Ils seraient prêts à tuer Pour récupérer ses pièces Tu pourrais peut-être y passer Pour les convaincre De monter leur corps ailleurs Ouais tu veux que je tue tout le monde quoi Bon si je passe par là-bas J'irai parler aux réfugiés Pour les convaincre de bouger Je te suis reconnaissante Ils ont la vie dure Il faudrait pas que Tolland La leur complique J'ai rien dit C'est pas pour les tuer Je vais leur parler On leur parle J'ai l'habitude de la violence C'est moche C'est très très moche Bon par contre Un gros boom Ok Donc toi tu veux aussi de coureuse Donc toi tu Il faut que je défonce les Les cornes intactes Je pourrais me déplacer plus vite Si je trouvais une coureuse à pirater Oui Oui mais on en a déjà une Oh putain le scifle Oh mais il y en a des coureuses ici de toute façon Ouais lâche moi en fait le cheval Casse toi Non mais casse toi On est pas loin Elle est végérable à l'électricité Corne Ressource de quête Marquer la pièce Alors je vais voir Donc on a le super arc D'accord On fait trop mal quoi C'est ça ? Ah mais ils savent vraiment pas du tout d'où je tire en fait Intéressant Récupération des cornes de couronne Psy Qu'est-ce tu me dis qu'on n'avait pas détaché les cornes Si si Ben je crois Je t'en vais tenir plus près Attends si je vais Si je vais J'en ai une Une corne détachée J'en ai une J'en ai une Manqué Un peu étrange Je crois qu'on fait trop de dégâts On n'a pas assez de déchirures en fait Je devrais avoir assez de cornes de coureuse pour Dela et Boomer Il me reste à récupérer une faute du cornesabre dont elles m'ont parlé Corne du sabre Ça va c'est cool le matin avec nos armes Ça a l'air comestible Une croix cuit Ça va c'est sympa Y'a où l'oiseau ? C'est ça aussi on va galérer Je suis sûr qu'à des moments on va devoir chasser des oiseaux si on veut augmenter genre nos sacs et tout ça Ah c'est ça C'est sympillard Ça Corne, sabre, feu Merde Ça on est protégé On est invisibles Donc nous il nous faut Mais tu veux que je défense les cornes Je vais devoir l'abattre pour récupérer sa côte C'est pas mal Par contre, c'est beaucoup... Ouais, c'est des trucs un peu plus rares, en fait. Donc on va pas tirer que avec ça. On va peut-être même pas vraiment tirer avec ça, en fait, à part s'il y a des boss. T'as rien vu. Non mais on se fait défoncer. Descends des goûts. Mais... Mais saute au bon endroit ! Oh mon dieu, on se fait enflammer quoi ! Ça va m'aider à tenir debout ! Ouais, honnêtement, je suis pas sûr. On va toutes les parties, en fait. Et voilà ! Je devrais pouvoir récupérer sa copine. J'ai tout ce dont Dela et Boomer avaient besoin. Allons voir ce que donne cette fameuse arme. Ah ouais, c'était chaud ! Enfin, honnêtement, on a joué... J'aurais pu y aller plus violemment, genre à utiliser la cible, utiliser le feu. Je l'ai pas fait, j'ai décidé de pas le faire. Ça va. Mais par contre, on a vu que... Beaucoup plus résistant, niveau physique. Parce que sinon, on se serait fait défoncer avec l'autre armure. Je vais être honnête, je pense qu'on serait morts. Ah voilà, y'a ça que je voulais faire voir. Je crois qu'on en a besoin pour... ...augmenter une arme. On devrait en avoir deux, non ? Ou on en a pris deux déjà, peut-être. Voilà. Je suis sûr d'avoir pété les deux. Il y a un truc en... Par contre, les potions... On aurait pu se buffer avec... ...avec la viande aussi. C'est vrai que c'était un peu con de ma part. D'y aller en combat sans se buffer. Ouh ! Yes ! Violet ! Je crois qu'il y en a un qui vient de passer à côté. Ouais, donc ces flèches-là, elles font très mal. Mais on va pas pouvoir les faire... Enfin, c'est cinq... ...d'éclats. Puis après, c'est deux machins, là, les objets. Ça, c'est plus facile à faire. Je vais voir si on peut pas couper du poisson. On va voir si on peut pas récupérer ça de notre réserve. Genre, parce qu'ils l'ont dit à un moment, je vais voir comment ça marche. Genre... 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 Réserve... Non. Réserve... Et après, il faut faire quoi pour remplir ? Réaprofiner toutes les catégories. Normalement, ouais. On a dit, ça va. Par contre, attends... Vous avez tous des points d'exclamation, pourquoi ? Pour rien, apparemment. Pour rien, apparemment. Ah, peut-être parce qu'on a, genre, récupéré les objets pour en acheter. Et du coup, ils font comme si on pouvait en les reacheter. Euh... Ah merde, non. Mais c'est pas là. Là, on a quatre points aussi. J'avais un peu zappé ça. Quatre points de compétence. Je connais cette expression. T'as toutes les pièces, c'est bien ça ? Et voilà ? Incroyable ! Il me faut juste quelques minutes pour finir le prototype. Je vais prendre la version qui m'arrachera pas le bras. Merci. Oh. 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 Tant mieux. Et boum ! Ça va, c'est marrant. Lance-pick, un prototype. Alors, lance-pick tire des projectiles puissants pouvant atteindre les ennemis à longue portée. En raison de la durée de leur charge, leur cadence de tir est faible. Et ils ne peuvent pas être utilisés en sautant ou quand vous êtes accroupis. Les piques doivent être tirés quand l'arme est entièrement armée pour avoir transpercé le blindage. Ça, c'est complètement nouveau, par contre. Fabriqué par Delight Boomer, c'était un peu tiré des piques explosives qui explosent après un certain laps de temps. Les piques doivent être tirées. Ok, ça marche. 70 d'explosion. Ah ouais, quand même. Du coup, on va mettre ça à la place de ça. 6 sur 6. Ah ouais, putain, ce que ça demande, c'est rare, quoi. Donc on ne peut pas s'accroupir. Enfin, elle se relève directement. C'est marrant, j'avoue, il est joli. Ah, donc ce n'est pas vraiment une arme, en fait. C'est juste des piques à lancer qui sont explosifs. Enfin, lance-piques. Ouais, elle faisait des piques, quoi. Plutôt, non ? Je ne comprends pas le mécanisme. Ou alors, elle garde un truc dans la main. Ah, peut-être qu'elle la propulse avec le truc qui est en dessous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est une sorte de... Pour donner de la portée. Enfin, de la... On va tester. Je vois ce que c'est, en fait. Ouais, genre, elle a toujours le truc dans la main. Ça marche. Pas que de trois fois piques explosifs. Ah merde, putain, ça en fait trois. Je n'en a fait qu'un seul. J'ai tout gâché. J'ai gâché tous les... Tous les machins. Toutes les ressources. C'est bien. C'est pas grave. Euh, du coup... Compétence. Alors... Donc, on a ça. Lance-carreau, tir. Huit carreaux de type... Ou même ça... Bof. Par contre... Dégats en distance, 45%. Santé restauré par coup, 7. Dégats techniques des armes, plus 1%. Régénération d'endurance, plus 100%. On va voir le panneau suivant. Ah oui, d'accord. Là, c'est 35. 45, 7. 70. Techniques des armes, régénération d'endurance. Machine détruise par une attaque à distance. Déclenche une explosion électrique. On va voir un peu l'image. Cool. Ouais. Enfin, je l'ai pas trop vu, en fait, ton explosion électrique, là. On peut voir. Moi, bof. Et après, il faudra 5. Alors, on va garder pour le... Là, on a, donc... Nous, on a arme à distance, 45%. Santé restauré par coup, 7%. Dégats techniques d'armes, plus 20%. Je sais pas ce que c'est, en fait. Régénération d'endurance d'armes, plus 100%. Dégats techniques d'armes. Ah, techniques, c'est peut-être tout ce qui est élémentaire, je pense. Je dirais. Peut-être. Ça va, c'est cool. Et maintenant, on a une barre plus grande, aussi. Donc, du coup, on a plusieurs crans. Donc, si on arrive au deuxième cran, ça dure plus longtemps. Enfin, on peut le déclencher déjà au premier cran. Mais la barre, elle peut être plus longue. Ça, c'est bien, ça. Non, ça, c'est cool, ce système. Vraiment cool, ce système. Bon, par contre, nous, on a autre chose à faire. Fois du crépuscule. Qu'est-ce que je fasse ? C'était quoi, comme quête, déjà ? Fois du crépuscule. Ah, c'est pas les gens ! Parler à Tauland, facultatif. On va te parler à Tauland. C'est pas les gens qu'on a vus, là, qui nous ont dit de partir. Genre, on veut pas... On veut pas que tu passes la montagne. Oh, pardon. D'abord, on doit te piquer des trucs. Ouh, du violet. C'est toi, la chasseuse de machines qui a sauvé les Karjas. C'est une façon intéressante de résumer. Tu veux quoi ? J'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises. Ben, on t'a mal enseigné. Il y a une carcasse, là-haut. Oiseau-tempête. Je l'ai abattu moi-même ici, avec un harpon. C'était pas facile, je peux te le garantir. J'ai atteint ses ailes. Et il s'est écrasé dans la vieille tour, là-haut. Ça a pas traîné. Alors si quelqu'un harcèle quelqu'un, ce sont ces saletés de Karjas de l'ombre qui m'empêchent d'accéder à mon dieu. J'étais prêt à les agresser pour récupérer ses pièces. Non. Ils sont dans un sale état. Ils mourront sans doute de faim tout seuls, comme des grands. Ça, c'est ce qu'on verra. Oui, c'est ce qu'on verra. Bon, on sert pas les amis des Karjas ici. Allez, tu peux dégager. Je l'aime bien, lui, il est marrant. Apparemment, t'as des sales cheveux, mec. Je sais pas ce qu'ils ont voulu te faire avec les cheveux, mais... T'as des sales cheveux. Je t'ai demandé de dégager de ma boutique. Donc il y aurait un oiseau là-bas. Ouh, c'est quoi ça ? Tu voulais me parler ? Moi alors, tu sais mieux que personne que le monde est plein de danger. Et je ne parle pas que des machines. Je suis Odourg. Ceci est ma fausse d'entraînement. Ah, c'est ce qu'il nous avait dit l'autre. C'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'Ouest prohibé. Dis, je me demande qui gagnerait le combat. Toi, sauveuse de Méridien, championne de l'Est, ou... L'implacable, maîtresse de l'Ouest. Qui ? L'implacable, une guerrière Ténac légendaire, la maîtresse des maîtres. J'ai entendu dire que les Ténac ont des fausses d'entraînement comme celle-ci. C'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables. Et seuls les meilleurs combattants des fausses peuvent s'entraîner avec l'implacable. Donc pour trouver l'implacable, je cherche les fausses d'entraînement si jamais je vais là-bas. Tu devras aller loin pour ça. Les Ténac sont divisés en trois clans. Trois clans, trois capitales, trois fausses d'entraînement. Je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable. Si les Ténac ne te tuent pas avant, bien sûr. Mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici. Alors en attendant, je propose aussi des défis pour tester tes compétences. Et je combattrai qui au juste ? Toi ? Bon, je sais très bien que tu es la sauveuse. Mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier. C'est les règles. On utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement. Cette bande d'ivrogues serait capable de s'éventrer sinon. Tu vas devoir laisser tes affaires à la porte. Sauf ta lance et tes flèches d'entraînement. Mais tu surveillerais ton équipement, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux t'entraîner ? Ça, c'est du combat. Peut-être. Ça, c'est ce que j'aime entendre. On a juste dit peut-être, mec. Alors, fausses de combat. Ça, c'est nouveau. Fausses de combat, mettre vos compétences au combat à l'épreuve. Alors, dans le 1, j'en avais parlé où il y avait des épreuves où il fallait tuer, détruire des trucs rapidement et tout ça. C'était chiant, honnêtement. Parce qu'il fallait, genre, aller à l'extérieur et tout ça. Genre, aller sur le site puis après faire le combat. Enfin, c'était un peu relou. Là, là, c'est juste des fausses d'entraînement. De vous entraîner au combat rapprocher grâce au didacticiel dédié. Didacticiel, défi. Et débloquer les enchaînements dans les didacticiels dédiés. Ah merde, on va devoir faire le didacticiel, je crois. On va faire le didacticiel. Ah ouais, non mais tu veux que je fasse tout. Oh la vache. Oh, ça va prendre une plombe. Suivez votre adversaire avec des attaques lourdes. On peut les enchaîner. Dis-moi qu'on peut... Ah non, putain, à chaque fois il va nous remettre dans le menu. Continuer. Quoique. Go, enchaîner. Ah putain, à chaque fois il faut refaire ça. Aïe aïe aïe. Au moins si on pouvait les enchaîner les uns après les autres, je dirais pas non. Genre mettez une option. Parade d'armes et ils font plus de dégâts. Mais elles sont lentes. Tes adversaires risquent de contre-attaquer. Yeah. Ouais, une option qui dit jouer les... ...les entraînements à la suite. Ce serait pas de refus. Salut. Les attaques puissantes détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts à l'ennemi. Elles sont lentes et exposent au danger. Il faut choisir le bon moment. Ça marche. On a toujours pas fait le truc électrique là. Vous savez genre on peut enchaîner. Genre mettre une décharge. Ou on l'a pas débloqué peut-être. Je crois qu'on l'a peut-être pas débloqué au final. C'est génial. Souffle de résonateur. Oui ça. Bah c'est ça voilà. Non ? Ouais. C'est ça. Comment on fait ? Un truc que j'ai toujours pas fait. Après on n'attaque pas vraiment au corps à corps donc bon. On a des nouvelles de Colby. Alors. Chargez votre lance. Continuez d'attaquer avec les attaques R1 ou R2. Les enchaînements chargés de l'énergie. Chargez votre cible. Utilisez n'importe quelle attaque R2 quand on est chargé au maximum. Ah là ? Quand est-ce que je sais que la lance elle est chargée là ? Elle a l'air d'être chargée ? Essaye d'attaquer ton ennemi. On verra si ça le surcharge. T'as réussi ? Ouais faut charger après. D'accord. À moins que ça marche que sur les humains peut-être ? Pas sur les machines ? Ça m'étonnerait quand même. Enfin à chaque fois c'est sur des humains qui nous montrent. Ah ça c'est Guerrière Nora. Ouais on a pas ça. Non là on a complètement de bloquer le défi. Ouais après on doit apprendre en fait les différentes choses. D'accord. Après on a les défis. Alors souffle. Franchement le combat, rapprocher les attaques puissantes. Vaincre vos ennemis avec un souffle de résonateur. Cette technique... Ok ça marche. Ouais parce qu'on a pas tout du coup donc on a pas tous les défis. C'est compréhensible. On a les charger ma lance. Merde. Tire vite sur la partie brillante de ton adversaire. Mais putain. Ah il faut le tuer. C'est une compagnie de choix. C'est elle qui a éliminé les machines. Oh qu'elle a fait la loi. On a les charger quand ma truc. Merde. 30 minutes. Mais putain. Faut charger à fond. Faut bander l'arc à fond ou pas. Cette lance peut te donner l'avantage. Continue de la recharger puis attaque tes ennemis. Déclencher ces explosions d'énergie devrait t'aider à les vaincre. Ça marche. Bon attends 55 secondes. Vous êtes pourri. Bon ça va on a compris comment ça marchait. Et après on a quoi ? Entraînement. Durée illimitée. Ok ça marche. Bon bah faudra débloquer d'autres trucs. L'implacable. Niveau 32. Alors Swiss alors ce sera plus tard. Et où le feu ? Je voudrais faire une pause. Par contre on a deux points de compétence. Ah oui on avait dit qu'on voulait ça au maximum. On a quoi là ? Les lance-carreaux. Tirez 8 carreaux de type sélectionné à courte distance dans une large jeune tour de haut. Ah mais cette arme on ne l'utilise pas. Le lance-carreaux. Le lance-carreaux c'est le petit truc là. Lance-pic, guerrier. Ou on ne l'a même pas peut-être. Lance-cable, arc de guerrier. Ouais non c'est pas ça en fait. Lance-carreaux on ne l'a même pas. Il y a plus de dégâts parce que j'utilise une arme lourde. Légère augmentation. Il y a plus de milliers avec les mêmes quantités de ressorts. Ça c'est bien ça. On cocher jusqu'à 3 flèches type sélectionné. Tire normalement pour décocher toutes les flèches. Ça aussi on pouvait le débloquer beaucoup plus tard. C'était vachement utile. Mais je crois que c'était chiant à faire. Je ne sais plus si on pouvait... Ah oui non je crois qu'on pouvait genre les décocher. Genre les charger. Oui genre charger 3 flèches. Et puis après ne pas tirer. Comme ça du coup quand on visait on avait directement 3 flèches qui étaient prêtes. Je crois qu'on pouvait faire ça. C'était cool. Mais du coup ça ne va pas me... Attends qu'est-ce que je fais avec R1 ? Ben R1 j'ai l'autre habilité en fait. Viser et tirer avec R1. Du coup ça va être deux habilités différentes. Ou pas ? Tirer une flèche spéciale qui n'inflige pas de dégâts mais peut faire vaciller ou renverser des machines. Parce qu'à la limite je préfère garder ça parce que c'est classe, c'est cool. Ça tire plein de flèches. Je ne sais pas. Puis en plus ça tire par le dessus. Ça aussi il faut prendre ça en compte. Parce que le fait d'avoir des attaques diverses. Genre par exemple là c'est le dessus. C'est pratique de toucher les pièces au dessus facilement. Par contre de toute façon on se concentre sur ça pour le moment. C'est un truc qui nous permet de faire plus de dégâts avec les arcs et tout ça. Et surtout de régénérer quand on tire. Donc pour l'instant on fait ça. Ok on va sauvegarder tout ça. Ne laisse pas Petra t'entendre dire ça. Elle risquerait de te faire la tête au carré mon aide. Manuel. Manuel ok. Parfait. Petite pause et on continue ça après. On a du très très bon équipement je suis content. Là on commence. Honnêtement je crois qu'on a de l'équipement. Enfin quoi qu'on est déjà plus de 5 heures, 6 heures je crois. J'ai pas envie de dire qu'on a plus d'équipement rapidement. Mais ouais on a des trucs cool maintenant. Genre par rapport au premier jeu c'est ça que je voulais dire. Par contre il y a l'arc à feu là qu'il faudra augmenter au troisième niveau. Pour pouvoir tirer, pour faire plein de feu en fait. L'arc de précision on va peut-être pas trop l'utiliser en fait. Au final. Enfin les ressources c'est un peu chiant. Enfin bref. Ok. Merci beaucoup de me regarder. On continue la prochaine fois. Tchao tchao. Tchao. Tchao.